spéciale RWDM qui me fait évidemment plaisir, nos followers savent à quel point je suis attaché à ce club et donc j'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir, pour commencer bien sûr, Igor de Camargo. Igor, je suis très content, très honoré de te recevoir ce soir, en plus ça va connecter avec ma passion qu'est le poker, j'ai appris que ça l'était aussi pour toi, une passion peu commune et donc je suis très content de te recevoir et de partager cette soirée avec toi Igor. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de plaisir d'être ici aujourd'hui, donc voilà, on va s'amuser un peu. On va s'amuser, on va jouer au poker, on va parler football, on va parler évidemment de poker, on parlera de Vegas, on parlera de ta carrière, on parlera de celle de Mickaël, donc sans transition, Mickaël Jonkereux, je vais l'appeler le catch, puisqu'il a déjà joué, tout le monde le sait, au RWDM au Brussels en son temps pendant quelques années, il est toujours très attaché à ce club, en tant que supporter aussi, donc Mickaël, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Tu es chaud de montrer ton skill au poker ce soir ? Je l'espère. Tu l'espère ? C'est via toi, on est toujours resté un petit peu connecté, je savais que tu étais un amateur, je savais que tu jouais très souvent et donc ça me fait très plaisir de t'accueillir ce soir pour cette émission spéciale RWDM, où j'accueille aussi à mes côtés Emmanuel. Emmanuel, agent de joueur, qui cette année a travaillé aussi au RWDM, qui accompagne souvent Igor et qui va ce soir m'accompagner dans la présentation de cette soirée. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir à tous, enchanté d'être là. Comment vas-tu ? Prêt pour suivre en tout cas les exploits d'Igor et de Micka, on va voir qui est le meilleur. Qui est le meilleur ? Toi, tu as déjà une petite idée parce que tu joues déjà un petit peu contre eux. Je joue souvent contre eux, donc je suis très intéressé d'analyser leur jeu en voyant ce qu'ils ont en main. Il y a un intérêt caché quand même, t'es venu prendre de l'information. Alors comme vous pouvez le voir sur la table d'Igor, Igor va jouer ce soir la qualification et les qualifications pour les WSOP que vous allez vous aussi jouer. Donc on peut voir qu'Igor s'est appelé AAAKK, donc il est ambitieux, il joue les foules Igor. Il le dit. On a Ali Baba, que nous connaissons bien, que tu peux voir en jaune sur la table, qui est donc un de mes collègues de la team, fais attention à lui. Et donc les joueurs, on a aussi, comme tu vois en jaune à gauche, que voilà Alia, qui est aussi Ali Hocha, un autre membre de la team GG Poker. Donc tu es bien entouré, Igor, sur cette table et sur l'autre table de Mickaël. Là, on peut voir qu'il est aussi sur cette calife. Il jouera d'autres tournois ce soir, la calife à 10, la calife à 25. Il a d'ailleurs déjà deux dames. Il va m'interrompre directement, Mickaël, dans ce premier coup que nous allons pouvoir analyser après une ouverture under the gun de très méchant qui est un habitué. Je ne sais pas s'il a déjà eu son ticket, mais je sais qu'il est allé très souvent, très loin dans ses qualifications. Donc bonne chance à très méchant, bonne chance à Mickaël. Je te rassure, Mickaël, ceux qui regardent notre stream ne peuvent pas, ce n'est pas en direct. Il y a un petit délai, donc ils ne peuvent pas voir tes mains. Cela va de soi. Il y a un petit délai de trois minutes. Tu fais bien de me le dire. Voilà. Le flop n'est pas génial puisqu'on voit Roi-Valet-4. Alors je vous rassure aussi pour ceux qui sont venus nous suivre pour entendre du football. Il va de soi que nous allons parler football. Nous allons revoir un petit peu dans son ensemble la carrière de nos deux invités du début. On va savoir comment ils ont rencontré le football. On va savoir comment et où ils ont pu en prendre le plus de plaisir. Évidemment, comment ils ont rencontré le poker aussi et comment est-ce qu'ils le travaillent et le jouent aujourd'hui. Turn plutôt sympa pour Mickaël. Le flop n'était pas génial avec une over. Mais maintenant, on a trouvé un brel en turn et on a déjà un pot qui fait 40 big blinds. Pour ceux qui ne nous suivent pas, ça fait déjà un pot plutôt sympa quand on commence une partie et Mickaël prépare un bet d'un peu plus de la moitié du pot. Il voudrait être payé par des mains comme peut-être As-Roi, peut-être Roi-Valet, peut-être même deux Valets. Si notre adversaire possède deux carreaux, il va également payer. Voilà, il a décidé de se folder et Mickaël va remporter ce premier gros pot de la soirée sur cette qualification. Mickaël, un rêve d'aller à Vegas ? Un rêve, oui. Évidemment, c'est ma femme qui n'aime pas quand je dis ça. C'est pour ça que tu as hésité. C'est vraiment un rêve, oui, en effet. Tu n'as jamais donc eu l'occasion d'y aller ? Non, jamais, jamais, jamais. Je me suis contenté de petites parties privées et quelques parties au casino de Namur. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr que je suis encore peut-être tout à fait prêt pour partir à Vegas. Mais c'est clair que dans ma tête, c'est un rêve. Un jour, tu le feras et pour jouer au poker, quoi. Clairement. Alors la période pendant laquelle on peut jouer au poker à Vegas, bon, c'est depuis l'année, évidemment, c'est Vegas, mais pendant la période la plus intéressante où il y a le plus de monde qui joue au poker, c'est vraiment pendant ce mois de juin parce que c'est les WSOP, les championnats du monde de poker qui se déroulent pendant six semaines jusqu'à la mi-juillet. Et là, il y a vraiment toute l'Amérique, mais pas seulement. Le monde entier qui joue au poker, qui rêve d'y aller et de s'affronter. Alors, on a des tournois pas chers. Je crois que pour les WSOP, ça commence à 400 ou à 500 pour le tournoi le plus accessible. Évidemment, il y a le plus cher. D'habitude, c'est 100 000. Mais il y a eu des années où c'était 1 million. Le buy-in, c'était à ce moment-là le one drop. Et donc, c'est vraiment la meilleure période pendant laquelle on peut jouer au poker. À Vegas, en tout cas, c'est le mois de juin et le mois de juillet. Et donc, si un jour, tu vas au poker, tu vas à Vegas, mon conseil, c'est d'y aller pendant cette période parce qu'il y a vraiment tellement de monde et tout Vegas parle et respire poker. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là, si on veut. Alors, toutes les périodes de l'année sont belles, mais en plus de ça, c'est une période que moi, j'affectionne particulièrement parce qu'il y fait chaud et que je ne vois pas vraiment le désert sous 10 degrés. Quand je pense Vegas, je pense à la chaleur. Et là, évidemment, on est servi. Je vous rassure qu'on a bien des 40 degrés et bien plus parfois sur Las Vegas. Et donc, c'est vraiment la période de l'année où on a envie d'y aller. Et c'est là qu'on utilise ici ces qualifications pour envoyer nos Belges au championnat du monde de Las Vegas à 10 000 dollars. Igor, un rêve aussi de participer à ce tournoi, peut-être ? Tu y avais déjà pensé avant que j'en parle ? Un rêve ? Je ne pense pas. Mais surtout, quand on voit au cinéma, à la télé, voilà, Vegas, ça fait quelque chose. Donc, pourquoi pas y connaître ? Donc, voilà, c'est quelque chose. C'est une destination de 15 jours. Tu voudrais voir. Voilà, exactement. Et comme je le disais, cette période-là est la meilleure des périodes, évidemment, pour le visiter, que ce soit parce que le désert, toi aussi, j'imagine, tu ne le vois pas visiter le Grand Canyon avec 15 degrés. On a envie de le vivre vraiment sous 40. Exactement. Et c'est très chouette. Et c'est donc à ce moment-là qu'on espère que tu vas d'ailleurs pouvoir te qualifier sur GG Poker. Pourquoi pas ? Puisque tu pourras peut-être accéder à la finale de lundi, finale à 250 dollars, qui, je le rappelle, enverra un bel jeu supplémentaire au World Series of Poker. Alors, on va parler un petit peu football, évidemment. On va commencer d'ailleurs par parler un petit peu football. On sait que cette soirée aurait pu être l'apothéose, pour moi, du moins, puisque j'attendais que le RWDM atteigne la première division. On vous a supporté avec beaucoup d'engouement, beaucoup de ferveur, parfois un peu trop, certains diraient. Il faut le reconnaître. Mais voilà, au final, on a quand même vécu une saison qui était mieux que ce qu'on espérait. Je ne pense pas que tous les supporters du RWDM ont pensé au début qu'on allait pouvoir jouer les barrages et avoir une chance aussi grande d'atteindre la division 1 déjà. Je pense que les ambitions pour l'année prochaine seront encore plus grandes. Elles seront malheureusement sans toi, Igor, puisque tu as décidé de mettre un terme à cette carrière très longue en Belgique et pas seulement. Mais ici, tu as décidé donc de mettre un terme à cette carrière et tu vas laisser le RWDM l'année prochaine monter en division 1 sans toi. Ça sera sans des camargos, oui, exactement. On avait suivi un peu la presse, donc tu as décidé de retourner au Brésil, c'est ça ? Oui, donc juste en parlant un peu du club, quand je suis arrivé, c'est… Allez, moi j'ai le sentiment, comme je viens de faire le 3, 4 derniers mois, j'ai senti aussi que le club, il voulait vraiment faire quelque chose quand moi je suis arrivé. Mais dans le début, tout le monde y parlait, peut-être on va jouer la descente. Et voilà, c'était un peu tout au rien, on va dire comme ça. Vraiment du haut et du bas. Un pari, comme au poker. Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose que ça m'a marqué beaucoup. Et voilà, on a pu réaliser quelque chose avec cette club, avec cette équipe, qui ce n'était pas évident. Donc voilà. Et est-ce que quand tu as signé, tu as dit que c'était un pari, mais tu ne t'attendais pas vraiment quand même à ce qu'il y ait autant d'émotions et autant d'engouement autour de cette fin de saison ? Parce qu'il restait quelques mois, je crois, 4 ou 5 mois pour toi, pour encore faire quelque chose et pour essayer de marquer la saison. Vous l'avez fait, même si évidemment on a eu cette déception au barrage. On retiendra le RWDM, on a parlé du RWDM, on a rempli le stade à nouveau. C'était quand même incroyable. Ça faisait combien d'années ? Est-ce que toi, tu sais, est-ce que tu n'étais pas encore au RWDM que la dernière fois que le stade était rempli ? Ça, je ne sais pas, mais je pense que ça date, je pense que ça fait 17 ans. C'était en 2004, 2004, 2005, si je me souviens bien. Donc voilà, ça fait 17 ans passé que j'avais passé. Donc c'était aussi une ambiance de fou. Et retrouver ça, pour moi, ça fait chaud au cœur parce qu'à cette époque-là, c'était aussi un moment pour moi de prouver quelque chose, de faire le pas vers l'avant, aller faire le prochain pas. Et voilà, donc c'est quelque chose que ça me touche énormément. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'au poker, puisque tu joues un petit peu, est-ce que tu te stimes chanceux ? Chanceux ? Les dernières fois que j'ai joué le poker, ce n'était pas tout ça. Mais bon, on fait avec. On fait avec. Parce que moi, je trouve que dans ta carrière, tu as eu beaucoup de chance d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu as rencontré, tu as eu la chance quand même de rencontrer les publics les plus chauds de Belgique. Tu as été à Malines. Tout le monde connaît la ferveur du public malinois. Tu as été au Standard. Est-ce que j'ai besoin de parler du public du Standard ? Tu as été au RWDM, où là aussi, c'est très particulier. Et tu as été à Genk, où là, c'était un peu le début aussi. Tu as joué, je me souviens, avec Sank, avec Daganos. C'est le tout début où Genk, alors il y a eu la période de Struppard et Oulare juste avant. Mais on est quand même dans un club qui naît et avec un engouement aussi très spécial à ce moment-là. Et quand j'ai regardé un petit peu les clubs que tu avais faits, je me suis dit, en fait, en termes de public, tu n'étais pas souvent trompé. Tu as eu de la chance. Toujours la chance. C'est pour moi quelque chose de, voilà, chanceux, on va dire comme ça, de toujours tomber sur le bon public. Tu n'avais pas choisi le club en fonction du public ? Surtout pas. Et voilà, ça se passait toujours très bien, direct. Et voilà, j'ai toujours eu cette contact, cette connexion avec le public qui a fait que ça se passait très bien. Je t'expliquais en off que finalement, on peut voir ton nom pour le moment un petit peu partout. Je savais que je te recevais aujourd'hui, mais chaque jour, quand j'ai ouvert la presse, j'ai vu ton nom, Sud Info, la dernière heure. Tu as eu quelques célébrations, évidemment. Évidemment, ça collait avec le dernier match de ta carrière en Belgique. Au niveau du timing, pour moi, c'était quand même aussi fabuleux de te recevoir aujourd'hui parce que je savais qu'on allait avoir plein de choses à dire. Et du coup, je pense que c'est ça, c'est ta bonne humeur, comme je l'ai dit en offre, ton sourire, ta disponibilité qui ont fait qu'aujourd'hui, le public belge, partout où t'es passé, garde un bon souvenir de toi. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de te trouver des gens, des ennemis, des gens qui disent « Ah non, moi, Igor, je ne peux pas le voir, ce n'est pas possible ». J'ai eu Guillaume Gillet, qui est un habitué de ce studio et qui viendra d'ailleurs, je pense, la semaine prochaine à ta place et qui me disait « C'était vraiment un chouette gaffe. D'ailleurs, vous avez évolué ensemble en équipe nationale quelques matchs. » C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a aussi demandé une question quand même. Il m'a dit « S'il avait eu l'opportunité ». Et je vais même d'abord lui dire la réponse que je lui ai donnée à ta place. Il m'a dit « S'il avait eu l'opportunité, si Anderlecht était venu chez lui, est-ce qu'il aurait dit oui ? » Et j'ai répondu à ta place « Tu me diras si j'ai tort ou pas ». Je lui ai dit « Avant le standard, il aurait dit oui. Après le standard, je crois qu'il aurait dit non. » Est-ce que tu peux répondre à cette question ? On commence bien déjà. Écoute, tout d'abord, c'est ce que je dois dire. Je pense qu'il faut avoir le côté professionnel. Moi, je suis resté toujours pied sur terre à dire que moi, je suis un professionnel du foot. Et je pense que je dois chercher à avoir une bonne base pour gagner mon pain, on va dire comme ça, pour aller chercher mon pain. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je pense qu'il faut d'abord voir le côté professionnel. Bien sûr, après, on a vécu pas mal de bonnes choses avec le temps de standard, avec le standard. C'était juste à ce moment-là le grand rival Anderlecht qui en a affronté. On était deux fois champions contre Anderlecht. Et ça fait que la tension augmente de plus en plus, on va dire comme ça. Et voilà. Si je comprends ta réponse, si je peux la traduire, ça dirait peut-être que le côté carrière et peut-être que si l'opportunité s'était présentée, malgré toute l'affection que j'ai pour des clubs comme le standard ou le RWDM, qui est aussi d'ailleurs un concurrent d'Anderlecht et l'a été pendant de nombreuses années, malgré tout, si je comprends bien, tu penses que peut-être que tu aurais étudié cette offre ? Oui, pourquoi pas ? Parce qu'il faut regarder le côté professionnel tout d'abord. Bien sûr, c'est toujours plus difficile après qu'on passe dans un club, après qu'on a connu l'histoire, on a connu tout ce qu'on a vécu avec cette club, de dire… Je vais chez le concurrent. Oui, voilà, exactement. C'est dur. Bon, c'est toujours ça. Donc voilà, ça reste toujours délicat. Vu la situation, ce n'était pas évident. Donc, la prochaine question, c'est du coup, tu n'as jamais reçu d'offre ni d'Anderlecht ni du club de Bruges ? Je n'ai jamais… Du club de Bruges, j'ai reçu une offre, j'ai même été parler avec le club pour signer là-bas. Il y avait un contrat qui était prêt pour moi, mais ce n'était pas ça. Donc, j'ai pris la décision de ne pas signer pour le club de Bruges. Voilà, et c'était un choix que j'avais fait et je reste là. Très bien. Merci en tout cas pour ton honnêteté et la sincérité de ta réponse. Michael, on sait que tu es supporter du RWDM depuis toujours. Si l'opportunité s'était présentée de signer à Anderlecht, on pense à ce moment-là, au moment où tu es au Bruges et on vient à Anderlecht, on te dit on croit en toi, on veut que tu viennes maintenant. Est-ce que tu aurais franchi la chaussée de Ninove ? Ma réponse aujourd'hui, je pense, n'est pas la même que celle que tu aurais prise à ce moment-là. Que celle que j'aurais prise à mes 18-19 ans. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé au RWDM, j'avais 11 ans. Et… Ça dit déjà tout. Ça dit tout et j'ai fait toutes mes classes. J'ai connu Lafaites, malheureusement aussi. Et puis après, c'est devenu le Brussels. En fait, mon regret, c'est que j'ai joué en équipe première en D1 sous le nom du Brussels, ce n'est pas du RWDM. Je comprends. Et je pense que l'engouement… Autour du Brussels, c'était moindre. Elle est différente. Peut-être pas moindre parce que j'ai connu la D1, donc vraiment les sommets aussi avec cette équipe. Mais ce n'était pas le RWDM. Et quand je vois l'engouement qu'il y a aujourd'hui, je pense que c'est encore autre chose. Mais c'est encore différent. Mais clairement, à 18-19 ans, je pense qu'aucun autre club en Belgique m'aurait attiré. C'est-à-dire que j'ai eu la formation RWDM et puis j'étais tellement proche des supporters, des ultras à ce moment-là que c'était pour moi inimaginable de parler d'Anderlecht, clairement. Alors Emmanuel, tu es supporter en plus et tu as toujours été supporter du RWDM ou tu as de relations strictement professionnelles pour le moment avec eux ? Oui. Enfin, j'ai grandi au Brésil, donc le football belge était moins présent de mon enfance. Mais toujours une sympathie pour RWDM et encore plus aujourd'hui. Bien sûr. Forcément. Mais supporter, je ne me définirais pas comme ça non plus. Mais beaucoup de sympathie. Du coup, je ne peux pas te poser la même question puisque professionnellement, tu dirais oui, j'imagine. J'aurais signé Anderlecht. Voilà, tu as signé Anderlecht, j'imagine aussi. Très bien. Et donc, on va quand même un petit peu revenir. On parlera aussi poker quand il y aura des mains intéressantes. Mais je pense que c'est intéressant de aussi continuer sur le football. Igor, tu es au Brésil. Tu as rencontré le football comment ? Oui, parce qu'elle a pour les mains... Pour les mains, ça ne va pas être facile. En plus, il y a une autre table qui va arriver bientôt. Mais ne t'inquiète pas, je vois tes tables. Et dès que tu auras une main intéressante, je m'arrête dessus, évidemment. On aura plus tard aussi, pendant la soirée, l'occasion de suivre tous les autres joueurs que vous voyez. Il n'y a que des drapeaux belges sur votre table. C'est donc bien une qualif 100% belge où tout le monde va tenter d'aller chercher. Un de ces, sur le 10 dollars, c'est 3 tickets garantis. Sur le 25, il y en aura 5. Et un des tickets disponibles, 30 et des tickets que nous distribuons par semaine pour cette finale qui aura lieu tous les lundis, donc à 20h, je pense, à 250 dollars. Et qui envoie donc un bel chaque semaine au main event des World Series. Alors, quelques petites questions. J'ai vu Bonsoir et Bonne Session de I Fuck You. I Fuck You, I Fuck comme un fuck. Et You, donc, ce n'était pas vraiment une insulte. Il nous dit qu'il y a une occasion manquée de voir trois clubs bruxellois en D1. En effet, ils rajoutent derrière les confrontations RWDM-Union. RWDM-Underlake, Union-Underlake, ça aurait été tellement top. Bon, il va falloir attendre un an de plus. Mais je suis très confiant quant aux capacités du RWDM l'année prochaine à jouer les premiers rôles. On a aussi un joyeux anniversaire qui nous a été dit pour Igor de la part de Secouta Merguez. C'est bientôt. Apparemment, il est au courant. Un autre qui est très étonné, Luc Olo-Loxé, qui nous dit « Je suis très étonné que je ne savais pas que Igor jouait aux cartes. » De temps en temps. De temps en temps, donc. Sylvou Labiche qui nous dit « Bonne retraite, Igor. Merci pour toutes ces belles années au standard. On aurait encore eu besoin de toi cette saison. » C'est vrai, tu aurais pu encore apporter à ce standard bien malade cette saison. Est-ce qu'avec toutes ces affinités, parce que tes plus belles années, c'est les années où il y a le plus eu d'émotions, les Coupes d'Europe, les titres, c'est le standard, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, quand tu vois un standard malade cette année, est-ce que tu ressens quand même une petite peine pour eux ? Oui, parce que quand on voit que nous, on a déjà vécu pas mal de bonnes choses avec le standard. Et vu la situation qu'il est, l'infrastructure que le club a, je pense que si on prend les cinq grands clubs ici en Belgique, tous les cinq, il doit penser au top 3. C'est ça. Mon avis. Et à ce moment-là, c'est pas évident de, comment je peux dire, de voir un club comme le standard. Échouer. Échouer et être dans telle situation comme ça. Donc, voilà. Donc, Anderlecht, Bruges, le standard, Genk. Et j'imagine qu'en cinquième, tu mettrais Gant ? Oui, parce qu'il y a Anderlecht, Bruges, le standard, Genk et Gant. Dans le 5, je pense qu'ils ont la qualité, ils ont le potentiel pour penser toujours au top 3. Et voilà. Et si tu devais rajouter une équipe qui pourrait intégrer ces cinq clubs, à laquelle tu penserais en premier ? Aujourd'hui ? Peut-être Charleroi ? Peut-être Charleroi. Oui, aujourd'hui, peut-être Charleroi. L'Union, peut-être. C'est un peu tôt. Oui, c'est un peu tôt, je pense. Moi aussi, je pense que c'est un peu tôt. Je pense qu'il faut voir. Maligne, même, non ? Ou même Maligne, parce que Maligne, il fait surtout au niveau structure qu'il met en place pour la saison. C'est quelque chose que, voilà. Mais donc, c'était bien, Maligne, en fait, si tu es parti, c'est vraiment parce que tu voulais jouer encore, quoi. C'est ce plaisir de jouer qui t'a toujours habité. D'ailleurs, on peut revoir aussi dans ta façon de jouer. On voit qu'en fait, sur le terrain, et c'est peut-être seulement mon point de vue, mais on a l'impression que tu prends du plaisir. Tu as toujours ce sourire, on te voit rarement râler. Tu joues, en fait. Moi, dès que je suis sur le terrain, je suis un gamin. Je veux qui jouer le foot. J'ai du plaisir. C'est ma passion. Donc, pour moi, c'est le foot à 100%. Et donc, on le disait, comment tu l'as rencontré, tu es au Brésil. Tout le monde joue au foot, tous tes amis, j'imagine. Oui. Mais comment on te reconnaît ? Comment est-ce que Gang vient chercher Igor de Camargo à quoi, 16 ans ? Comment ça se passe ? À l'époque, quand moi, j'étais au Brésil à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à jouer professionnellement, on va dire comme ça, dans un tout petit club au Brésil. Et bon, il y a pas mal de petits clubs là-bas aussi. Et pour moi, c'était essayer d'être un joueur professionnel. Et juste à ce moment-là, j'arrive à avoir quelque chose où je dis, écoute, allez, je suis arrivé, entre guillemets, parce que j'étais déjà dans un club. Très, très, très petit. Mais jamais tu penses que ça va faire tout ça, quoi ? Non, 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 non. Et après, bon, il y avait un contact entre le président du club là-bas avec un manager ici où il s'est dit, écoute, peut-être j'ai besoin d'un neuf ou d'un attaquant, voilà. Ils ont mis mon profil. Dans la base de base de Daniel. Et c'est passé. Et donc, tu découvres la Belgique. Première impression, à part qu'il fait très froid. C'est quoi tes premières impressions ? Je vais se dire, froid, froid, froid. C'est froid, froid, froid. La nourriture, ça va ? Non plus. Non plus. La musique, ça va en Belgique ? Écoute, à ces moments-là, allez, je ne pense pas trop à ça. Ouais. Et en plus, tu arrives en janvier, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ce n'est même pas froid, froid, froid. C'est très, très froid. C'est en Suède, quoi. Exactement, exactement. Là, tu te dis, ça ne va pas être possible. C'est quand même les premières semaines. Tu te dis, non, ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre ici, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Donc, voilà, c'était vraiment très, très dur avec la langue, avec le froid, avec la nourriture. Parce que je sors du Brésil, où il y a beaucoup de... Chaleur ? Aller, des chaleurs, des saveurs, surtout à la nourriture, pour passer à la Belgique. À Guenque ? Au Limbourg, ouais. Voilà, ce n'est pas le mieux pour les saveurs. Mais tu parlais, tu as juste évoqué la langue. Waouh, félicitations aussi pour ça. Merci beaucoup. Partout où tu es passé, tu as appris la langue à une rapidité incroyable. C'est aussi ça qui t'a permis, et je parlais tout à l'heure en off, de ta faculté d'adaptation. Mais c'est ça aussi, je crois, un de tes secrets. C'est ta faculté à apprendre la langue du club. Où tu es arrivé du portugais, tu dois apprendre le flamand. Écoute, je vais être honnête avec toi. Je ne le parle pas. Alors que, voilà, je suis né en Belgique, je ne parle pas flamand. Je n'ai pas fait cet effort que tu as fait. Et donc, déjà, pour ça, félicitations. Pour le français, évidemment. Portugais, évidemment. J'imagine que tu parles encore anglais et espagnol. J'essaye. J'essaye. T'essaye ? J'essaye de parler sept langues. Waouh. Voilà. Ouais, tu dis j'essaye genre super humble et tu rajoutes sept derrière pour bien nous la fermer. C'est génial. On n'a pas fait notes du côté de chez Igor. On n'a même pas fait une paire et on va perdre contre paire de sept. Et le roi, tu as les fold. Il nous reste 27 bébés. N'hésite pas. Si jamais tu es éliminé, tu peux re-entry. On est un peu mieux du côté de chez Mickaël puisqu'on a 57 big blinds sur le même tournoi. Comment se passe ton autre tournoi, Mickaël, que tu avais déjà ouvert le 25 que tu peux aussi d'ailleurs nous montrer de temps en temps ? Évidemment, on reviendra sur le poker. On reviendra aussi sur les commentaires. On a Valentine qui nous souhaite bonsoir. Le Roublard aussi qui nous souhaite bonne chance. Et bonsoir, il souhaite bonne chance. Alors nous, on voudrait jouer contre Igor et Mickaël. On voudrait vous voir lundi sur la finale, avoir l'occasion de jouer contre vous. Il y aura aussi d'ailleurs d'autres footballeurs puisque Guillaume participe chaque semaine, chaque lundi à la finale aussi pour se qualifier pour Vegas. Il faut avoir des plus belles mains. Ah oui, il semble. D'ailleurs, en parlant de plus belles mains, pendant ce temps-là, il y a Mickaël qui a roi-dame et qui floppe roi-roi-dame. Comme ça, tu sais qu'il n'y a que toi pour le moment qui n'a pas de bonne carte. On va aller chercher un bounti là. On parlait de chance tout à l'heure. Alors, ce n'est pas encore fait parce que ça fait roi-roi-dix, mais check-chain ou bet du big blind qui est lead et call du bouton. On va décider de résister à tapis. Alors, quand on résiste à tapis, on a parfois quelques draws. On peut avoir dame-valet, on peut avoir quelques tirages-coeur. On a été payé, on peut être payé par moins bien. Roi-valet, par exemple. As-valet de cœur, il faut éviter les dames. Non, il ne faut pas éviter les dames, il faut juste éviter les cœurs. Juste éviter les cœurs. Ah, c'est le cœur ! On est éliminé. Est-ce qu'on a le droit de re-entry ? Oui, tu peux t'inscrire. Tu peux te réinscrire en bas à gauche, Mickaël. Voilà, n'hésite pas. On a le droit à un re-entry sur ce tournoi-là. Ce n'est pas le cas de tous les tournois. Il y a des tournois qui sont frisottes. Alors, je rappelle aussi que ce soir, il y a les box qui sont donc un tournoi qui sont consacrés spécifiquement aux petits buy-in. C'est donc trois tournois par jour à trois dollars. On fait un ranking hebdomadaire et chaque semaine, nous offrons trois tickets à 250 dollars pour les trois premiers du classement qui joueront donc la finale du lundi également et ce, pour des tout petits buy-in. Donc, n'hésitez pas encore à vous inscrire sur les box à trois dollars. Emmanuel, je te vois sourire. Qu'est-ce qui se passe ? J'échange de sourire avec mon ami Igor, mon adversaire de demain. Ton adversaire. Ah, tu regardes un petit peu ce qu'il fait avec son balai 7. Je me dis, s'il a autant de chance demain, on est tranquille. Ah oui, demain. Alors, nos viewers ne le savent pas, mais demain, vous avez une petite partie entre vous que vous avez l'habitude d'organiser pour des petits montants. Disons que chaque fois que le gagnant doit organiser la partie la fois suivante, c'est un petit peu le défi. Il y a donc Mickaël qui fait partie de ces parties, il y a donc toi, Emmanuel, il y a Igor. Est-ce qu'il y a un autre joueur de football que l'on pourrait connaître ? Non. Joueur de basket, peut-être ? Que des amateurs. Que des amateurs. On avait reçu Jonathan Tabou, capitaine de l'équipe nationale de basket, il y a de cela quelques semaines aussi, qui lui aussi avait appris un petit peu à jouer au poker et qui est un petit amateur de poker qui avait passé la soirée avec nous. Donc, je disais, il y a deux petites semaines, ça avait été une soirée très agréable, peut-être un peu plus, trois semaines peut-être. En tout cas, on va revenir sur le football. La Belgique, tu es arrivé, tu es à Gueng, il fait froid. Finalement, ça ne se passe pas génial. Mais tu vas à Euse-Densolder où là, j'avais oublié que tu avais passé un an où ça s'était plutôt bien passé puisque cette année, tu avais permis de retourner à Gueng. Gueng, tu avais à nouveau fait confiance. Oui, superbement bien passé parce que c'était un an où j'ai beaucoup appris. Pour moi, pour lancer ma carrière, c'était un moment formidable avec Papa Ballet. Papa Ballet. Peter Ballet. Pour moi, c'était un professeur qui m'a appris beaucoup, énormément. Donc, ça m'a fait progresser vraiment. Et dès là, j'ai parti au Brussels. De là, c'est Brussels. J'ai revenu en tout petit peu à Gueng. Oui, mais on est parti au Brussels et c'est là que le début de l'aventure commence puisque tu avais commencé déjà avant. Mais pour moi, puisque avant, je t'avais vu arriver à Gueng, je t'avais vu à Euse-Den. Mais j'ai commencé à t'aimer seulement quand tu as signé au RWDM, au Brussels en tout cas. Et après, on t'a suivi et on a continué à t'apprécier de par ta sympathie. Mais donc, on arrive au Brussels. C'est là que tu découvres ce public un petit peu spécial, ce stade un petit peu spécial, cette ambiance. La fanfare aussi. La fanfare. Il n'y avait jamais eu de fanfare avant, j'imagine ? Non. Au Brésil, il n'y a pas ? Si, au Brésil, il y a pas mal. Ah, donc ça t'a rappelé un petit peu les bons sons peut-être du Brésil. La fanfare très spéciale. Et puis là, c'est le tremplin. Là, on va au standard. Ça devient sérieux parce que c'est un gros transfert. Déjà pour le RWDM, c'est un des plus gros transferts entrant, je pense. Et puis, on intègre une belle équipe puisque dans cette équipe, il y avait Mbokani, il y avait Jovanovic. C'est une équipe qui a été championne sous les ordres, dans un premier temps, de Donny Frio, si je ne dis pas de bêtises. C'était Donny Frio, Igor, ou c'était déjà Michel ? C'était... Oui, c'était Donny Frio. Quand vous êtes champion ? On est champion. C'était d'abord avec Predom. Ah, d'abord avec Predom. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Et donc, c'est le premier titre en Belgique. Et ensuite, on découvre directement la Coupe d'Europe. Tout de suite. Et là encore, c'est un nouveau monde. On grandit, on franchit un nouveau palier. Tu prends de l'importance en standard. Tu as quand même marqué, je trouve, l'histoire du standard. Les gens t'assimilent. Bon, à Bruxelles, on t'assimile au Brussels. À Liège, on t'assimile au standard. Et en région flamande, on t'assimile à Genk. Comme quoi, tu as réussi cette assimilation. Puisqu'en parlant d'assimilation, tu es aussi devenu belge entre-temps. Tu as joué aussi en équipe nationale. Et donc là, on commence à avancer. Tu prends cette ampleur. Quel souvenir gardes-tu du standard ? Le premier qui te vient à l'esprit, quand tu penses standard, tu penses à quoi ? Est-ce que tu penses au public ? Est-ce que tu penses au titre ? Est-ce que tu penses à la qualité de l'effectif ? Tous les trois. Les trois ? Oui, mais je pense que c'était un des plus belles moments de ma carrière. On va dire comme ça. Parce que c'était vraiment quelque chose de super. J'étais champion avec Genk. À ce moment-là, je ne jouais pas beaucoup. C'était un petit gars mec qui est là, qui essaye d'avoir sa place en mode du foot. Donc voilà. Et après, on vit en standard. On joue beaucoup plus avec un tel public qui pousse tout le temps et avec une effective que je pense... C'est le meilleur effectif. C'est un des meilleurs effectifs de tout le temps. Exactement. Du standard, je pense, parce qu'on écoute à gauche, à droite. Et voilà. Donc c'est vraiment formidable. J'ai une petite question d'IFQ qui dit Igor, pour toi, quel est le plus grand joueur de foot encore en activité et pourquoi Messi ? Dit-il. Non, sérieux. Le plus grand joueur que tu as affronté et le plus grand joueur encore en activité, selon toi. Que j'ai affronté ? Je ne peux pas dire au contraire, Cristiano Ronaldo. Bon, ben voilà. C'est parfait. Sinon, Compagnie, par exemple. Pour moi, c'était quelqu'un de... De solide. Très solide. Un adversaire difficile à affronter, du coup. Très difficile, ouais. Et après, il y a pas mal de... Allez, j'ai vécu, on va dire, Steven Gerrard qui est encore... Il y a pas mal de joueurs qui se jouent. Pas mal de gros noms que tu as joués. Si je dois penser... T'as commencé par un des meilleurs, Cristiano, donc après, c'est difficile de battre ça. D'abord, ça dépend de la position, quel niveau, voilà. C'est un peu... Ça dépend dans quelle position tu vas voir le meilleur joueur, l'attaquant, le défenseur, le gardien. Voilà, c'est... D'ailleurs, le meilleur gardien, selon toi, celui qui t'a posé le plus de problèmes. Celui qu'à chaque fois, tu n'en as pas lui. Je joue contre lui, oh non. Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs ? Contre lui, c'est toujours un petit peu plus difficile à la mettre au fond. Il y en a eu pas mal aussi. Il y en a eu pas mal. On a Poker Goukou qui dit qu'en tant que supporter de Locker Run... À l'entraînement, par exemple, ou Courtois ou Ter Stegen. Ouais, t'as joué contre Courtois, t'as joué contre Ter Stegen. Donc c'est déjà quelque chose... Courtois directement, tu l'as compris ? Tu l'as vu, il est arrivé, t'as compris direct ? C'était déjà... Moi, je jouais contre à l'entraînement, par exemple, en équipe nationale. Oui. Donc ça se voit directement qu'il est déjà au top niveau. et voilà, donc c'est... Tu le sentais ce gap quand t'étais pourtant dans des grands clubs, je pense aux standards, je pense aussi en Allemagne, mais quand t'arrivais en équipe nationale, est-ce que tu sentais vraiment qu'il y avait vraiment un palier au-dessus ? Ou est-ce que finalement, ça va, c'est tous des bons joueurs, mais ils sont aussi bons dans ton équipe ? Tu sentais ce gap ? Oui, surtout dans certains joueurs qu'on voit l'évolution qu'il fait dans le club et plus encore dans l'équipe nationale. On voit que c'est quelque chose de... Tu penses à Axel Witzel, tu penses à Fellaini, ce genre de joueurs ? Axel Witzel, De Bruyne, Fellaini, voilà, Eden Hazard. Incroyable. Donc c'est quelque chose de très, très... Ça doit être fou de jouer au football contre ces gens-là à l'entraînement. C'est amusant parce qu'on est là pour s'amuser tout d'abord, pour avoir du plaisir et moins que je suis parti dans le... Petit re-entry. Ben voilà. Tu peux re-entry aussi, t'inquiète pas. Donc c'est à gauche, le vert. Voilà, parfait. Ça va se rallumer. Et on est à l'autre table qui va bientôt arriver aussi normalement. Alors on avait donc Poker Goku qui disait en tant que supporter de Locker Run, j'ai toujours apprécié regarder Igor lorsqu'il venait dans notre stade ou lorsque j'allais dans le leur. Merci pour tous les grands moments que tu nous as fait passer et bonne chance pour ta future poker ta future carrière de joueur de poker. De poker, il faut évoluer un peu parce que c'est pas évident de parler comme ça. De parler, de jouer, je reconnais. de se concentrer. Je reconnais. Pour avoir une interview comme ça, c'est vraiment différent. Je comprends. C'est un nouveau bonheur. C'est un exercice. C'est un exercice. Exactement. Je reconnais. Et on a tous eu des difficultés d'ailleurs, même en tant que joueur de poker, à et jouer, et en même temps, être attentif. on nous regarde, on nous pose des questions sur le jeu. Alors nous, c'est plutôt concentré sur le jeu et pas sur notre carrière. Mais je comprends que l'exercice est très difficile. Et donc, ne t'inquiète pas sur ce que tu as montré. Tu vas montrer des mauvaises informations à Emmanuel qui va faire des bêtises demain contre toi grâce à ça. Demain, c'est une autre chose. Tu peux peut-être assigner. Tu as une table devant toi là maintenant ? Appuyez sur le stream deck juste pour la montrer à tout le monde. Je suis bien là, registré. et attends, je vais venir t'aider. Sinon, je dois mettre... Donc ce qui est bien, c'est que demain, je vais préparer une foule de questions pour toi. Oh là là ! Et voilà ! Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Tu peux revenir sur le rouge parce que là, c'est pas assis. Merci pour cette patience. Alors, on a une IFQ qui arrive juste après le standard et tous ces grands moments. J'allais évoquer évidemment la suite. La suite, c'est donc l'Allemagne. C'est la première fois une nouvelle langue. Oh là là ! Tu ne la parlais pas avant d'arriver, j'imagine ? Non, mais je peux dire que le Nirlandais m'a aidé beaucoup. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais la base en Nirlandais qui m'a aidé vraiment énormément. à apprendre donc une nouvelle langue qui est l'allemand. Il fait aussi un peu froid en Allemagne. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup et pas seulement le temps. J'ai l'impression que les gens semblent un petit peu froids aussi. Est-ce que c'est ton sentiment ? Comment est-ce que tu as été reçu et quel est le souvenir que tu gardes de cette période allemande ? Je peux dire que c'était une période formidable. Franchement, c'était une expérience fantastique à tous les niveaux. professionnelle, culturelle, et personnelle. Personnelle. Franchement, c'était pour moi vraiment très, très, très enrichissant. Et je veux prendre vraiment à vie. Tu n'oublieras pas cette période de ta vie. Ah non. Ça a été donc un bon moment. Je ne le voyais pas comme ça parce que finalement, tu es revenu en Belgique de notre point de vue et non pas que c'était un échec puisque au Borussia, ça s'était très bien passé. Évidemment, un petit peu moins pendant la période. Un petit échec, comme tout le monde le sait, dans le foot, ça ne dépend pas toujours de toi-même. C'est vrai. Et qu'est-ce que je peux dire ? À ce moment, quand j'étais à Hoffenheim, il y avait Marco Gisdol, l'entraîneur à cette époque-là. Il vient très honnêtement et dit, Igor, on va faire une réformulation de l'équipe. Et je pense que le plus âgé, le joueur plus âgé à ce moment-là, c'était Saljovic à l'âge de 26 ans. Ils ont évolué avec que des jeunes. et voilà. Mais bon, j'avais automatiquement dans mon contrat deux ans supplémentaires. Si on restait, on est resté en première division. Mais juste à ce moment-là, j'ai pensé à la Coupe du Monde. Si j'allais penser vraiment à l'argent, par exemple, je dis, je reste. il n'y a pas de souci, je suis bien, deux ans encore de contrat. Mais tu veux jouer. Mais je veux jouer et surtout parce que quand on voit devant vous une Coupe du Monde qui arrive... avec une chance de participer. Et voilà, une chance réelle de participer et surtout au Brésil. Et surtout au Brésil. Je pense que j'ai pris ma... Allez, j'ai fait mon choix et j'ai pris la décision de partir au standard pour jouer. Et malheureusement, ce n'était pas passé comme prévu. Exact. Donc ça, c'est un retour qui s'est un petit peu moins bien passé. Et ensuite, on t'a revu un petit peu à Genk, on t'a revu un petit peu à Mali. Nous, là, ça s'est aussi bien passé surtout la première année et on finira par boucler la boucle un petit peu au RWDM pour une carrière bien, bien longue en Belgique, remplie de bonnes choses, remplie comme on se souviendra en tout cas toujours de ton sourire. Il ne faut pas oublier le Chypre. Chypre, c'est vrai. J'ai oublié les deux années à Nicosie, champion deux fois, je pense en plus, c'est un gros oubli. Aussi, une nouvelle culture encore. Tu parlais quel anglais là-bas ? Anglais, ouais, le grec, c'est pas évident. Si tu l'avais fait, je t'avoue que j'aurais été jaloux. Footballer, joueur de poker et polyglotte, déjà polyglotte, c'est pas mal, mais avec le grec, si tu l'avais rajouté, ça aurait été difficile à assumer pour moi. Donc Chypre, on peut ouvrir la parenthèse. Chypre, c'était comment ? Qu'est-ce que tu as découvert ? C'était formidable. Formidable, formidable, formidable à tous les niveaux. Waouh. Franchement, je pense que je ne vais pas dire plus que ça parce qu'avec la naissance de mes enfants, c'était quelque chose de... C'était le bon moment de ta vie parce que tout s'est réuni et puis j'ai regardé tes statistiques parce que bien que j'ai oublié l'épisode Chypriote, en tout cas de le mentionner, je n'ai pas oublié ce qui s'y est passé. Tu as marqué tellement de buts, tu as été tellement décisif, tu as eu ton record de passes décisives à l'année, peut-être même ton record de buts. En deux saisons, tu as participé autant de buts que de matchs et bien plus. Donc c'était un peu au niveau statistique, ça s'est super bien passé pour toi. Tu me dis que c'était formidable. Non, c'était formidable, surtout au niveau vie, au niveau foot, au niveau culture, encore une fois. donc c'était quelque chose d'enrichissant. C'était 100%. Tu retournerais toujours, quoi. À refaire, on y va. Direct. Parce que là-bas, j'étais deux fois champion, j'ai joué deux fois, une fois la Coupe d'Europe, l'autre fois la Champions League. Que veux-tu plus ? Bien sûr, bien sûr. Surtout que c'est peut-être parce que quand tu es parti, tu t'attendais évidemment à un club qui allait jouer les premiers rôles, mais pas forcément deux fois champion, la Ligue des Champions. Ça s'est vraiment passé à la perfection, ça n'aurait pas pu mieux se passer. C'est un peu ce que tu nous dis à Chypre, quoi. Ouais. Non, allez. Pas cher, dis-tu, de toute la vie là-bas, du soleil toute l'année. J'y ai été. Alors, Nicosi, est-ce que c'est du côté grec ou du côté turc ? C'est du côté grec. C'est du côté grec, d'accord. Exact. Moi, j'ai été du côté turc, donc je ne connais pas aussi bien que l'île que toi, du coup, puisque le côté turc, c'est un petit peu plus fermé quand même. Malheureusement. Oui, c'est vrai. Mais donc, Chypre, un très bel épisode pour toi, quoi. On en garde un très bon souvenir. Un des plus beaux. Bon, je pense qu'on a fait un bon récap de ta carrière et rempli de succès, rempli de buts, rempli de sourires. On espère vraiment tous, pas seulement moi, mais tous, que tu viendras nous rendre ce sourire bientôt. D'abord, va le prêter au Brésil un petit peu. Profites-en, mais ensuite, reviens-nous vite, je crois, sur nos bancs, du coup, puisque c'est ton ambition. J'ai cru entendre. Ça, c'est la prochaine étape à accomplir. Donc, on verra bien. On verra bien. D'abord, prendre un peu d'expérience, prendre un peu de bagage pour affronter à tel niveau. Magnifique. On te souhaite en tout cas énormément de chance dans cette future carrière qui sera donc la tienne. Tu seras toujours le bienvenu pour un petit peu jouer au poker dans nos studios, évidemment, même en tant qu'entraîneur. Mais en tout cas, voilà, ce soir, moi, ce que je te souhaite, à part ça, c'est juste d'aller, chez nous, on peut dire ça, d'aller chatter ton ticket pour la Calif de lundi. Et puis, qui sait, on verra peut-être Igor à Las Vegas au mois de juillet pour jouer le 10 000 dollars. On verra bien. On verra bien. Est-ce que tu as vu le film Les Joueurs avec Matt Damon ? Non. Non, son rêve dans le film, c'est à la fin, il dit, je vais aller jouer le main event des World Series. Il part avec ses 10 000 balles et c'est une nouvelle vie qui commence pour lui à la fin. Je te conseille ce film, c'est un très, très chouette film sur le poker, ça s'appelle The Rounders. Les Joueurs, donc, avec Matt Damon, Edward Norton et j'en oublie plein d'autres, bien sûr. On va revenir un petit peu sur Mickaël et on va reparler de foot aussi, mais on va un petit peu te parler de poker puisque tu es quand même un petit peu plus habitué à jouer sur les tables en ligne que ne l'est Igor. Et donc, ça a été long, Igor, je vois que tu souffles, enfin. Il faut une condition physique. Encore une chance que tu étais footballeur jusque là. C'est pas tout ça, donc, il faut l'améliorer. Tout va bien, t'inquiète pas. Et puis au poker, je sais qu'il y a plein d'outils, je te conseillerais sur 2-3 outils où on peut s'améliorer gratuitement en suivant 2-3 petites vidéos sur Internet plutôt sympa. Mickaël, je disais que tu étais donc un habitué du poker. Comment t'as rencontré le poker et le poker en ligne en particulier ? Très tôt, très très tôt. Avant le poker en ligne, j'ai commencé à jouer dans le vestiaire, en fait. Quand j'ai intégré le noyau à du Brussels, il y avait pas mal de joueurs qui tapaient la carte. Et pour être tout à fait honnête, les premières parties pour moi ont commencé dans le fond du car. Ouais, sur les déplacements. Sur les déplacements, exactement. C'est là que j'ai commencé un petit peu à observer d'abord et puis rapidement à commencer à jouer. Ça jouait cher à ce moment-là ? Non. Non, 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 c'était plutôt calme. Disons que quand on avait des longs déplacements, ça passait le temps. Ça passait le temps. C'était plutôt pour passer le temps. Excuse-moi, il y a eu quelques petits articles dans la presse qui disaient que ça fantasmait un petit peu les parties de poker entre footballeurs. on parlait de sommes qui avaient été perdues entre footballeurs dans certaines équipes. Je me souviens avoir lu un article sur ça. Tu n'as jamais rencontré ça dans le vestiaire ou en dehors des grosses sommes qui avaient pu être jouées par des footballeurs ? Non, non, non. Après, c'est clair que je connais quelques joueurs qui ont joué des grosses sommes mais au casino, pas en partie privée entre nous. c'est toujours resté amical. Je pense qu'on est conscient qu'à un moment donné, un million maximum. On est avant tout des coéquipiers, des amis et qu'en tout cas, moi, j'ai toujours été conscient que perdre pas mal d'argent dans un vestiaire peut créer des tensions et clairement, ce n'était pas le but. J'entendais tout à l'heure Emmanuel qui disait que quand vous jouiez ensemble, l'idée, c'est évidemment là aussi de ne pas se prendre de l'argent mais d'y consacrer peut-être l'équivalent d'un petit resto. Ça coûte la même chose mais en même temps, on est ensemble, on partage un bon verre, parfois peut-être un cigare, j'espère pas pour Igor puisqu'il doit rester en forme. Peut-être qu'il va encore devoir, on ne sait jamais, au Brésil, tu n'as pas l'ambition d'un petit peu jouer au football, Igor ? Non, pas encore. Non, pas encore, d'accord. Comme tu aimes jouer, on ne sait jamais. Dans deux, trois mois, on peut peut-être recevoir une information différente. Et donc, Michael, ensuite, tu es passé sur le online puisque en partant du Bruxelles, j'imagine que dans tous les vestiaires, on ne joue pas non plus au poker. Et donc, pour retrouver un peu ces sensations, tu es passé sur le online ? Je suis passé sur le online beaucoup quand j'ai signé à Saint-Nicolas en D2. D'accord. En D2, parce que c'est vrai que c'était le premier vestiaire. J'avais à ce moment-là 23 ans, 23, 24 ans et c'est le premier vestiaire où on ne jouait pas au poker parce qu'avant ça, j'étais à Tubis pendant trois saisons où là, ça carburait vraiment pas mal. Entre les deux entraînements sur le temps de midi et même parfois on prolongeait après les deux entraînements. Oui, clairement. On a passé quelques fois aussi des nuits blanches. J'ai pas mal d'anecdotes à ce sujet. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Saint-Nicolas où là, c'est pas évident. Je confirme, Igor. Jouer en même temps, en effet. Jouer et devoir répondre à une question. En effet, encore, je vois ici quelques petites questions de la part de nos followers. Il y en a un qui dit je passe juste faire mon commentaire pour les stats. Donc, il dit je ne sais pas rester, soit zen. Bon, je reste zen de toute façon. On a quel a été ton joueur préféré brésilien, Igor. Ronaldo. Ronaldo, direct. On n'a pas hésité. Après Pelé, Ronaldo. Le classement est vite fait. De ton côté, Mickaël, ton joueur préféré actuellement ? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. On va rester belge. Je pense que ce qu'il fait depuis quelques années, il est régulé dans la continuité. Que ce soit en club ou en équipe nationale, je pense qu'il est tout simplement impressionnant. Je me souviens avoir émis une petite critique sur Kevin en tant qu'évidemment supporter de salon, cela va de soi. Mais quand il fait chaud, on a l'impression que c'est moins facile pour Kevin. Il joue rarement quand il fait chaud. Il joue en Angleterre, il joue en Belgique, il pleut tout le temps, donc il est toujours en forme. Mais quand il fait chaud, j'ai l'impression qu'il devient tout rouge et que physiquement, ça devient un peu plus difficile. C'était la critique que j'avais émise et que Vincent Gabel me reprochait d'avoir faite. C'est vrai que c'est un peu dur parce que c'est un joueur merveilleux évidemment et qu'il a déjà prouvé plus que de raisons. Mais c'était la seule petite critique que je pouvais faire. Au Brésil, par exemple, ça s'était vu. Il avait été un petit peu moins en verve. Et donc, quand il fait très chaud, j'ai le sentiment que c'est parfois un petit peu plus dur. Et donc, prochaine Coupe du Monde, je rappelle quand même que c'est au Qatar. Voilà, voilà. Et donc, ton joueur préféré pour le moment, Kevin De Bruyne et de tous les temps. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo après Igor De Camargo. Il est corporé. Il est corporé, t'as Mickaël. J'étais obligé. La politique reste la politique. Il m'a tellement laissé de bons souvenirs pendant un an au Brussels que j'étais obligé. J'étais obligé. Alors, finalement, vous n'êtes jamais quitté, vous êtes resté ami pendant toutes ces années ? Non, non, on s'est quitté, on s'est côtoyé sur les terrains. C'est-à-dire que quand il a quitté le Brussels pour le standard, moi, je suis encore resté au Brussels. Évidemment, on s'est croisé pendant une ou deux saisons. Puis après, moi, je suis parti à Tubis qui venait d'intégrer l'élite aussi. Donc là, on s'est encore également croisé. Et puis, pendant quelques années, on s'est perdu de vue. Et c'est grâce à Emmanuel qu'on s'est retrouvé pour mon plus grand bonheur. Parce que... Est-ce que tu lui prends de l'argent au poker ? Ça, ça ne fallait pas dire. Mais c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup apprécié pendant ma courte carrière professionnelle. Ok, donc je n'ai pas eu une. Il a... Bon, il est vrai qu'il était malgré tout encore très jeune aussi. Mais il y a deux, trois joueurs comme ça quand vous êtes très jeune, que vous arrivez dans un noyau professionnel qui vous marque, qui, au-delà du football, est proche de vous, vous demande si vous avez besoin ou qu'en cas de problème, on sait qu'on peut compter sur eux. Et Igor en fait partie. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'il était malgré tout encore très jeune. Mais c'est vrai qu'il est arrivé avec ce statut déjà de titulaire et de joueur incontournable. Et très vite, en quelques matchs, il a pris une place et une dimension assez importante dans le vestiaire. Il a fait l'unanimité, oui. Et c'est vrai qu'il a, lui, et je pense aussi notamment, à mon avis, il ne nous regarde pas, mais Grégory Christ, Chris Bruno, excuse-moi. Parce que je pense à Grégory Christ parce que lui aussi, je l'ai côtoyé et que c'était aussi un super gars. Mais Chris Bruno au Brussels aussi. En plus, pour l'anecdote, on était concurrents. En fait, on jouait tous les deux arrière-droits. et s'il y en a bien un qui m'a donné tous les conseils possibles et imaginables, c'était lui. Vraiment, à croire que... Et je pense que c'est assez rare que pour le souligner parce qu'on était à ce moment-là, en tout cas, moi, j'ai vite constaté ça dans un milieu où il n'y avait pas la place au copinage, à l'amitié. Voilà, On ne va pas aider le concurrent. Exactement. Et pour la petite anecdote, mes premières minutes en division 1 avec le Brussels, on joue contre Genk à domicile et on mène 1-0 et à la 60e, il y a Chris Bruno qui prend sa deuxième jaune et qui prend rouge du coup. Et là, il y a Albert Cartier qui venait de m'envoyer m'échauffer depuis à peine 10 minutes qui me dit viens, un aller-retour et tu viens. Il te reste une minute. Et j'ai 18 ans et j'arrive et honnêtement, je n'ai pas le temps de réfléchir. Il me lance dans le bain et les 30 minutes pour moi se passent super bien. Vraiment, on garde le score, on gagne 1-0 et l'arbitre siffle à peine le coup de siffle finale que vous ne me croyez ou pas. Chris Bruno qui était resté vraiment à l'entrée des vestiaires m'a foncé dessus et m'a pris comme un gamin, m'a embrassé et c'est ce jour-là que j'ai vraiment compris que c'était vraiment honnête et qui m'avait vraiment depuis le début souhaité le meilleur. On avait gagné ce match-là ? On gagne à zéro. On gagne à zéro. Ça restait à zéro. D'ailleurs, je me souviens, c'était les débuts, je pense. Qui a marqué ? Il m'a fallu moi aussi un moment pour me dire qu'il connaît sûrement la réponse, évidemment. Apparemment, il s'en souvient mieux que moi encore. Est-ce que tu as pris ça comme une revanche, Igor ? Tu marques comme un gank à zéro. Est-ce que c'est une petite revanche ? Écoute, à l'époque, c'était un peu le... Je venais de partir des ganks et ce n'était pas trop bien passé à ces moments-là. Donc, quand tu marques, c'est une petite revanche. C'était une petite revanche, bien sûr. Cool. C'est des sentiments plutôt positifs, éprouvés. Vous n'avez pas voulu de moi. Le résultat, c'est que je marque contre vous. Cette carte qui tourne tout doucement, on n'est pas obligé. Tu peux la retourner plus rapidement. Valet 6 face à Asdam. Ça ne passera pas sur ce 25, dollars que tu peux aussi, je crois encore une fois, rentrer, Igor. Là, on va commencer à jouer au sérieux. Oui, on attend de toi que tu joues sérieux sur ce coup-là. Tu peux réassigner ta table normalement, sauf si tu as besoin d'aide. Je viendrai de nouveau la réassigner. Oui, parce que je ne me souviens plus. C'est mieux comme ça, on ne rate pas. Manu, tu peux sortir de la pièce. Je ne t'ai pas malheur. On va commencer, je vais là maintenant. Allez, on est parti pour du sérieux, on veut se qualifier maintenant. Ça va être d'ailleurs la pause que nous allons prendre. Nous allons donc vous laisser quelques petites minutes. Nous, on va essayer de respirer. On va laisser un petit peu Igor, respirer aussi, qui a dépensé beaucoup d'oxygène pour devoir répondre à toutes ces questions. On revient d'ici quatre petites minutes. À tout à l'heure. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 trèfle. Il décide de tout mettre. Ça va être compliqué. Et on doit évidemment, malheureusement, fold notre adversaire qui a parfois fait couleur, bien qu'on avait l'as de trèfle. Il pouvait encore avoir quelques bluffs. Dame-Valet qu'on bloquait. Roi-Valet pouvait être aussi un des bluffs potentiels. Une main comme peut-être 8 et 7 pouvait être également un bluff, mais qui aurait fait le 7 river. Du coup, il aurait très peu souvent mis tapis. Je pense que l'option agressive turn, le race turn était une option, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut tout mettre river, mais il aurait payé. Et comme il a lui-même fait tapis, c'était compliqué. Un fold turn aurait été peut-être une bonne option, Igor, a posteriori. On a Dame-Valet de cœur du côté de chez Mickaël. On va parler un petit peu poker maintenant, voir un petit peu les skills de nos deux joueurs dans d'autres activités que le football. On connaît déjà les skills d'Igor. On sait que sur un terrain, il est à l'aise. On va voir maintenant et on va un petit peu observer comment il se débrouille à une table de poker. Toi, Igor, tu avais rencontré le poker ou ça ? J'avais posé la question à Mickaël. Comment ça s'est passé pour toi ? Déjà avec des amis au Brésil. Ah oui, déjà jeune. Au Brésil, parce qu'à chaque fois que j'ai retourné, pas si jeune, mais à chaque fois que j'ai retourné, on faisait des petites tables pour s'amuser, pour être entre amis et tout ça. Comme chez Emmanuel, par exemple. Et voilà, donc c'était à ces moments-là. Entre amis donc que tu as appris ? Entre amis, c'est toujours entre amis et jamais l'ambition de vraiment de devenir un joueur ou un grand joueur. C'est plutôt un grand plaisir. Exactement. Est-ce qu'il t'arrive parfois de jouer en ligne quand même ? De temps en temps, juste pour prendre un peu du temps. Quand tu as un petit peu de temps devant toi, tu ne sais pas trop quoi faire le soir. Exactement. On peut ouvrir de temps. J'espère qu'à l'avenir, ce sera sur GG Poker. GG Poker, d'ailleurs, très populaire au Brésil. C'est vrai que Pokerstar l'est aussi, puisque Neymar, on le sait, est associé à Pokerstar. Mais au Brésil, on a aussi plutôt, notamment Felipe Ramos, qui est un grand joueur de poker brésilien bien connu, qui est sponsorisé par GG Poker. Et d'autres, d'ailleurs. Il n'est pas le seul. Donc GG Poker qui fonctionne très, très bien. Ici, bien sûr, tu vois que des drapeaux belges, mais si tu avais joué des tournois anormaux, il est très clair que tu aurais eu minimum un ou deux Brésiliens à table sur chacune des tables. C'est très, très populaire. Le poker au Brésil aussi. Les seuls qui ne sont pas, que tu ne verras pas, ce n'est pas d'Américains. OK. Puisque la loi américaine les empêche de jouer au poker en ligne, en tout cas avec le monde entier. Dans certains états, parfois, jouer, mais entre eux. Tu ne verras pas de Français ou d'Espagnol, puisque eux aussi jouent sur un marché qui est clos et où ils ne peuvent jouer qu'ensemble. Donc, voilà les pays que tu ne verras pas sur GG Poker. Pour tous les autres, tout le monde est là. Tout le monde est autorisé à jouer, y compris les Russes, y compris les Afghans, y compris les Chinois. Tout le monde joue sur GG Poker et tout le monde vient s'affronter. Et donc, je rappelle que tu as juste Alibaba qui est représentant de la team GG Poker Belgique et qui est juste à ta gauche sur cette qualif où il te reste 20 big blinds. Vous êtes 31 joueurs. Il y a 5 tickets garantis. Donc, une chance sur 6 qu'Igor aille en finale lundi. Et sinon, j'espère qu'on t'y verra d'office sur la finale lundi pour aller à Las Vegas. Normalement, ça devrait bien se passer. On retient donc que le pseudo de Igor, c'est A-A-A-K-K. Tu auras donné quelques infos aux viewers sur ton jeu. Mais ça peut aussi... Toi, tu es au courant des infos que tu as données. Tu es au courant de ce qu'ils ont vu. Donc, tu peux peut-être encore parfois un petit peu les troubler sur certaines situations. On trouve As-Dame de Pic du côté de chez Mickaël. Emmanuel, toi aussi, donc tu joues au poker. Est-ce que tu es arrivé de jouer en ligne ? De temps en temps, pour passer un peu de temps et apprendre surtout. Apprendre, oui. Pour ça, il y a quelques contenus gratuits. Y a-t-il du contenu gratuit poker que vous pouvez trouver sur YouTube que vous avez parfois regardé ? Je pense peut-être à YouViral ou à des tables finales EPT ou ce genre de choses. Moi, personnellement, on a commencé la table avec Igor et Micka nous a rejoints. Mais ça fait genre... C'était après le premier confinement. Donc, c'était une manière surtout de se retrouver autour d'une table et d'être peut-être aussi un peu entre mecs. Je veux dire, ça change un peu de resto en couple. Et puis donc, forcément, en ayant perdu quelques tables, je dis bon, j'ai quand même un peu à prendre pour bien maîtriser la chose. Et donc, j'ai perdu un peu de temps sur YouTube ou autre contenu gratuit pour bien maîtriser le jeu. Voilà, c'est un bon moyen. C'était moins le cas avant. Évidemment, il y a moins de contenu gratuit, moins de possibilité d'apprendre gratuitement. Désormais, sur YouTube, il y a plein, plein, plein de contenu et vous pouvez améliorer votre jeu très facilement et ensuite venir affronter vos adversaires. Je parle, je parle et en même temps, Igor a fait quinte maximum ici. Et en plus, il se voit demander le tapis. Bon, ben payé. Qu'y a-t-il d'autres à faire ? Et notre adversaire se retrouve en tirage couleur. Pas de trèfle et on gagnera ce coup. Juste pas de trèfle. Il faut éviter les... Il a 20%, le gars. Un petit peu plus. La carte, Igor ne veut pas la retourner. Il va la laisser se retourner toute seule. C'est pas un trèfle. On l'a gagné. Ça fait un double up. Le premier double up de la soirée pour Igor de Camargo qui passe donc à 40 big blindes. Voilà. Enfin un double up. Elle est arrivée. On a attendu un petit temps. Il a fallu un peu plus d'une heure avant que Igor gagne un bon petit coup. Tu peux rembourser GG Poker maintenant. Voilà. Il se retrouve donc avec plus de jetons qu'Alibaba juste à sa gauche qui est donc dans la team GG. Bravo, Igor. Et j'espère que donc 17e maintenant. Sur les 29 joueurs restants, il faudra arriver dans les 5 pour pouvoir bénéficier d'un ticket pour la finale. Il faut qu'il nous dit, Igor, on n'a pas de contact avec Neymar ou Ronaldo, histoire de les faire venir au studio comme ils aiment le poker. Est-ce que tu as eu des contacts avec des joueurs brésiliens connus parce que tu es brésilien et que tu joues en Belgique ? Juste à ce moment qu'on joue, qu'on joue un contre l'autre, on a un petit contact parce qu'après, chacun a sa vie aussi. C'est pas évident d'être toujours en contact. on échange quelques messages, mais pas plus. Voilà, c'est pas une relation qui perdure, mais quand on sait qu'on va se jouer ou qu'on vient de se jouer, on s'échange un petit mot de politesse. C'est un petit peu ce qui se passe. C'est comme quand les motards se croisent, je pense qu'ils lèvent la main pour se saluer. Tous les gens qui ont une mini ou tous les gens qui ont... Je pense qu'ils font tous ça, ou la plupart. Donc c'est un peu la même tradition. Très bien. Et donc, voilà, on a un petit peu évoqué le football, on a un petit peu évoqué le poker, mais on ne sait toujours pas qui est Mickaël, qui est Igor. Comment est-ce que vous passez vos temps quand vous ne jouez pas au poker et que vous ne jouez pas au foot ? Alors, vous avez des familles peut-être, vous avez des passions. Est-ce qu'il y a une passion, Mickaël, qu'on ne s'attendrait pas ? Que tes amis, ils ne seraient pas au courant que tu as ? Ou les gens un peu moins proches de toi, ils se disent, « Mickaël, je ne savais pas qu'il aimait ça. » Ça peut être, je ne sais pas, un genre de film en particulier, mais... Non, ouais, j'aime... Bon, je n'ai pas beaucoup de temps libre, mais par exemple, ce week-end, j'ai été faire une enduro avec des amis de karting. J'aime bien rouler en kart. On a été sur le circuit à Eupen, qui est le plus grand circuit indoor d'Europe. On a été faire une enduro de deux heures avec mon beau-frère et des amis. Donc, voilà, quelque chose que j'aime faire de temps en temps quand le temps me le permet. Ça te permet d'avoir des avant-bras très solides ? Et plus de dos. Et plus de dos, voilà, exactement. Donc, le kart, une passion. As-tu déjà peut-être les sports extrêmes, le parachute, le saut, l'élastique ? Pour mes 30 ans, j'ai sauté en parachute. Ma femme m'a offert un saut en parachute. Voilà, elle sait que j'aime l'adrénaline. Donc, j'ai été sauter en parachute. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai cru que j'allais mourir. On est monté, en fait, mon mono, si je peux appeler ça comme ça, la personne qui me sécurisait, qui était derrière moi, en fait, était plus petite que moi. Et donc, pour l'anecdote, on est monté en dernier dans l'avion parce qu'il avait oublié sa GoPro. OK. Donc, on monte dans l'avion. Il faut savoir que je suis déjà grand. On était à 6 dans ce petit avion. Enfin, 6 paires. Donc, on était 12. J'ai fait ça où ? J'ai fait ça à Serrefontaine. À Serrefontaine, pas loin du lac de l'Odeur. C'était pas loin du lac de l'Odeur. Et t'as sauté avec le parachute, quand même. Il avait oublié le parachute. Il n'avait rien pris, en fait, le gars. Il a pris son sac à deux. Donc, en fait, il oublie sa GoPro. Donc, il part en courant. Il revient. Je le sens pas très à l'aise, un peu stressé. OK. Ça n'aide pas sur un premier saut. Donc, on arrive dans l'avion. Et en fait, tout le monde est posé, vraiment, l'un derrière l'autre. Et moi, je suis déjà face à la porte qui bougeait pas mal, qui était à moitié ouverte. On démarre. Et au bout de 10, 15 minutes, on arrive à 4000 pieds. On arrive très haut. Très, très haut. Et là, il me demande d'ouvrir la porte. Non. Il faut savoir qu'il était déjà accroché à moi. Donc, il s'avance avec moi. J'ouvre la porte. Et là, il me demande de m'asseoir au bord de l'avion. Ce que je fais. Et là, il me dit, t'inquiète pas. C'est moi qui vais m'asseoir. Je vais te pousser à rien. Donc, tu vas être un instant dans le vide. Il me dit, quelques secondes après, on saute. Donc, il avance. Et donc, je me retrouve dans le vide. Et là, on se lance. Et pendant... Ça me paraît tellement court. Mais apparemment, pendant une trentaine de secondes, on est dans le vide avant qu'il ouvre le parachute. Et puis, il vient à l'ouverture du parachute. Et donc, il ouvre. Et là, en fait, il ne me dit rien. Et je sens qu'il chipote. Il chipote. Et là, moi, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Et il ne me répond pas. Oh non ! Et en un coup, il touche à une sangle. Et là, je sens que... En fait, un instant, j'ai vraiment cru qu'il m'avait ouvert, en fait. Et je suis descendu de 15-20 centimètres. Mais d'un coup... Et là, j'ai hurlé. Et il m'a dit, oh, excuse-moi, excuse-moi. J'ai oublié de te dire que je devais desserrer tes sangles. Parce qu'en fait, comme j'étais plus grand, il ne voyait pas devant lui. Et en fait, il a dû me desserrer en plein vol, en plein saut, pour moi, me descendre de quelques centimètres. Et il ne m'a pas prévenu. Et là, mon saut était terminé, en fait. J'ai cru que j'allais mourir. Tu as dit aussi. Ah ouais, là, je suis descendu. Bon, j'avoue que le parachute, normalement, ce n'est pas censé se passer comme ça. On est d'accord. Je crois que celui-là a eu peur aussi. Parce que pour le coup, il devait me laisser les manettes pour un peu toucher l'engin. Et en fait, il ne m'a rien laissé du tout. On est descendu. Ce n'était pas un très, très bon souvenir. J'ai eu cette chance, moi aussi, de sauter en parachute. Ça s'est un peu mieux passé que toi. J'en ai gardé un meilleur souvenir, apparemment. On m'avait prévenu. Parce qu'apparemment, moi aussi, il devait desserrer. Mais il m'avait prévenu. Donc, je n'ai pas trop stressé. Une passion, Igor, insoupçonné ? Quelque chose que personne ne s'attend à ce que tu aimes ? Bon, ça, c'est une bonne question. J'essaye. Je pense que les gens... Si je peux répondre pour toi, je dirais un goût invétéré pour la musique. Aussi bien de la jouer que de la vivre. Ah, de la jouer. Tu es musicien. Un vrai musicien. Ça est complet. Voilà quelque chose. Je pensais, parce que ça a sorti pas mal de fois. Mais voilà, c'est un peu la musique. J'aime bien jouer la guitare de temps en temps, pour relaxer. Voilà. C'est quelque chose que j'ai dit encore. Des sons un peu chauds, un peu salsa, un peu brésiliens ? Ou est-ce que tu t'adaptes un petit peu à tous les genres ? Non, un peu à tout. Juste pour m'amuser, pour être relax, passer un peu du temps. Et je pense que ça, c'est le principal. Vous jouez de la musique en famille ? Aussi. Aussi, ouais. Très chouette moment que tu peux partager en famille la musique. En famille, c'est toujours très bien. Et donc, une passion un petit peu insoupçonnée pour la musique de la part d'Igor. Et donc, tu joues la guitare. Emmanuel a été un petit peu flatteur, un peu plus flatteur. Il dit, tu joues tous les instruments. Tu sais aussi un petit peu toucher le piano ? Non. Ah. Non, non. Pas tout, presque. Non, non. Pas tout. J'aime bien les guitares, le banjo. Le banjo. Cavaquinho. Un peu le drums. Donc, voilà. Pas beaucoup, mais on essaye. Pas beaucoup, mais suffisamment que pour prendre du plaisir. Et chanter. Mais il chante beaucoup, c'est bon. On ne va pas trop loin. Il chante beaucoup. Il y a un micro devant toi, non ? Il ne fera jamais de voice, mais il chante beaucoup. OK. On est tous les deux dans le même cas. Du coup, je ne ferai jamais de voice, mais je chante un petit peu aussi. Et donc, Ali Baba qui nous dit, un peu moi à Igor de Camargo dans la Calife. Un peu moi. Oui, je n'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Bonsoir, les amis. Il nous dit bonne chance. Et toi aussi, tu te donnes un peu de chance. Voilà, c'est ça que tu voulais dire. Ali Baba, j'imagine. Juste à la gauche, donc, de Igor dans cette Calife à 25. Du côté de chez Mickaël, on a 6 000 jetons. Sur 125, 250, ça représente, que je fasse vite, ça fait 26 big blinds et un petit peu plus. Légèrement plus que 26 big blinds. Il reste 29 joueurs dans ce tournoi. Et je rappelle que 5 personnes partiront lundi, enfin, auront la possibilité lundi de jouer la finale. On rajoutera les qualifiés de hier, les qualifiés de lundi et évidemment les 3 qualifiés des tournois box qui seront les 3 premiers au ranking. Et donc, on a As-Roi et on a Open et on se fait mettre à tapis du côté de chez Mickaël. Évidemment, avec notre profonde... Ouh, et c'est payé en plus. On va jouer pour triple up ici. Ça, c'est un coup très important. Coup très important. On fait face à 2 10 et As-Dame. Le Roi directement. Le Roi aussi. Il faut éviter les Valets et les 10. Oh, le Valet direct. Maintenant, il faudra un As ou un Roi pour passer du côté de chez Mickaël. Ou alors, terminé sur cette qualif, il faudra peut-être re-entry. Le Valet, ça ne suffira pas. Malheureusement, le pire Valet. Valet 10, il fallait éviter. Et malheureusement, c'est rentré. Tu peux re-entry du côté de chez Mickaël. Poker Goucou qui nous dit... Étiez-vous présent lors de l'incident, Igor ? Est-ce que tu étais présent pendant l'incident Witzel-Wazilewski ? Qu'est-ce que cela t'a laissé comme impression ? Quelle était l'ambiance dans le vestiaire après le match ? Poker Goucou qui nous dit... Je n'oublierai jamais le moment lui-même. Je me sentais très mal pour les deux joueurs. C'est une bonne question de Poker Goucou. Est-ce que tu te souviens de ce moment ? Est-ce que tu te souviens de cette ambiance dans le vestiaire à ce moment-là ? J'étais juste devant l'action. L'action, ok. Exactement. J'étais vraiment devant Axel Wazilewski. Oui. Et avec toutes les rivalités, je pense que tout d'abord, ça vient l'être humain. Ça vient la personne qui est blessée. Et surtout la profession qu'il est en train de... De perdre peut-être. Oui. Parce que là, c'est son métier. Il est là pour nourrir sa famille. Exactement. Et ce n'était pas évident. Parce que c'était quelque chose de très dur à voir, d'être très dur à vivre. Ça pourrait être avec toi. Bien sûr. Et ce n'était pas chouette. Non. Et surtout, l'ambiance, après, c'était quelque chose de... De lourd. De lourd, de triste. Et voilà. C'est... Je ne souhaite à personne. Franchement, c'est quelque chose de très difficile. Et j'imagine à quel point ça devait être dur aussi pour Axel. Puisque, en plus, évidemment, il avait conscience de ce qui s'était passé. C'est aussi son collègue. Il ne veut évidemment pas que ça se passe comme ça. Mais c'est en plus le regard des gens qui ont été durs avec lui. Notamment ceux d'Anderlecht. Puisque c'est normal. Ils étaient un petit peu mécontents de ce qui avait pu se passer pour leurs joueurs. Mais donc, tout ça, j'imagine, ça devait être très difficile à vivre. Ça a duré un petit temps. Ça ne devait pas être résolu au bout de quelques jours. Non, je ne pense pas. Parce que ça reste vraiment dans la tête. À n'importe quel joueur. Ou à n'importe quelle personne qui a vécu ça. Ça reste fort dans la tête. Parce que, encore une fois, c'est notre métier. C'est notre gagne-pain. Et à ce moment-là, on voit, j'ai blessé quelqu'un. J'ai retiré l'opportunité d'aller chercher son pain. Donc, c'est dur. Est-ce que c'est la pire blessure qui t'a été donnée de voir dans ta carrière en direct ? Oui, parce que là, c'était quelque chose de très dur. Pour parler des blessures, j'ai vu que tu avais subi une grave blessure qui t'avait écartée des terrains pendant quelques mois. Oui, quelques-unes. Quelques-unes ? Quelques-unes. J'ai eu une opération à la Maléole. Oui. Où là, j'ai vécu presque un an dehors. Voilà. Après, j'ai dû enlever un petit bout d'os de ma cheville gauche aussi. J'ai opéré mon genou droite déjà deux fois. J'ai resté aussi à l'écart pour deux fois le lumbago. Oui. Donc, voilà. Trop de cartes. Trop de cartes. Mais bon, ce n'est pas évident. Oui, les blessures dans une carrière, évidemment, c'est des événements difficiles. Tu avais ta famille autour de toi presque toujours, je crois. Ta famille, est-ce qu'elle t'a accompagnée en Allemagne ? Mon épouse et mon enfant, oui. T'as accompagné en Allemagne. Donc, tu les as toujours eus tout près de toi. Tu as toujours eu ce réconfort tout près de toi pendant les blessures pour essayer de ne pas te retrouver trop tout seul dans cet exercice, dans cette épreuve plutôt. Oui. Et est-ce que le soutien des clubs est partout le même ? Est-ce que tu as senti partout le même soutien pendant tes blessures ou est-ce qu'il y a des clubs qui te laissent un petit peu comme ça et débrouillent-toi ? Si, il y a des clubs qui… OK. Je pense que tout le monde, dans ces cas-là, il t'aide. Il doit aussi avoir l'infrastructure du club pour soutenir tout ça. Mais bon, un, c'est différent de l'autre. Surtout, l'approche vers le joueur, c'est pas la même chose d'un club vers l'autre. Ça dépend aussi un peu du joueur, on va dire comme ça. Mais c'est un peu partout la même chose, quoi. D'accord. Et donc, tu vas te diriger vers une carrière d'entraîneur. Est-ce qu'il y a un entraîneur en particulier dont tu vas t'inspirer ? Bien sûr, tu vas me dire que c'est un mélange de tous les bons entraîneurs que tu as croisés tout le long de ta carrière. Et ça, c'est la réponse que tous les joueurs donnent. Mais encore une fois, je veux une réponse. Un entraîneur, si tu devais être l'entraîneur que tu as vu, tu serais qui ? Lequel tu choisirais ? J'ai joué avec ? Oui, ou que tu as peut-être joué avec ou qui t'a entraîné. Ou peut-être même que tu as eu des bruits, que c'était un entraîneur magnifique et que tu es sûr, même s'il ne t'a pas coaché personnellement. Mais de qui est-ce que tu vas t'inspirer en particulier ? Un entraîneur. Guardiola. Guardiola, voilà. C'est une bonne réponse parce que tu ne l'as pas eu, mais c'est de lui que tu vas t'inspirer. Parce qu'on entend beaucoup, on parle beaucoup de sa philosophie, son méthode de travail. Mais bon, il y a pas mal de... On entend beaucoup d'entraîneurs, notamment par exemple Simeone, tout à fait un autre style d'entraîneur. Mais voilà que ça marche aussi. C'est ça, c'est les résultats qu'il faut et le style, on voit après. Clop. Donc, c'est tous les grands joueurs et que j'ai vécu un peu. Lucien Favre, Michel Prédhomme. T'as quand même connu aussi quelques légendes en termes d'entraîneur. Vous avez tous les deux la même main, pas coloriés de la même manière puisqu'on a As-Dame de pique du côté de chez Igor et on a As-Dame des pariés. On a un flop Valet 18, donc les 9 frais quintes, les Rois frais nuts. Évidemment, les As et les Dames sont toujours bons. Et donc, on a plutôt une bonne main. Voilà, Turn, on ne fait pas nuts, mais second nuts puisqu'on peut encore être battu par Roi-Dame du côté de chez Mickaël. Mais on est plutôt content par ce 9 au turn. On fait face à deux joueurs que sont Ralph, qui est donc un collègue n'erlandofen, et Miwan, que je ne connais pas, mais qui sont tous les deux impliqués dans le coup. Il y a un pot qui fait 7200 jetons. Il nous reste 7570 jetons. Et on décide de bet un tiers pot. Ralph qui snap call. On a un fold de l'autre côté et une river qui n'est pas géniale. Elle fait rentrer la couleur. Elle a une autre quinte. Ce n'est pas génial maintenant. Et du côté de chez Igor, on a l'impé As-Dame. Le flop est venu 18-6. Et on raise au flop avec juste un tirage et deux over. C'est passé pour le coup. Igor se replace aux alentours des 20 big blindes. Il y a 8-7. Oh là là, la chance de Ralph. Enfin, incroyable. Il ne jouait presque rien sur la river. Il était quasi drawing dead. Il jouait vraiment juste les trois dames pour split. Assez dommage du côté de chez Michael de ne pas avoir pu remporter ce coup. Mais on reste vivant dans le tournoi. 42 joueurs restants dans cette qualif à 10 dollars. Il y aura 3 tickets. Vous êtes tué 29e avec à peu près le stack de départ. Et du côté de chez Igor, il reste 29 joueurs tués 27e avec tes 20 big blindes. Et il faudra avoir un petit peu de chance pour atteindre les 5 dernières places de ce tournoi. Et donc, voilà, on a parlé d'un petit peu plein de choses. On a parlé de football, évidemment. On n'a pas encore parlé de cinéma. Est-ce que tu regardes la télévision, Igor, Michael ? Est-ce que vous regardez la télévision ? Oui, Mika, toi, tu regardes ? Oui, je regarde le peu de temps qu'il me reste. Pas beaucoup ? Oui, pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup le temps pour Netflix, pour les séries, etc. Après, c'est clair que, surtout depuis ici, 3-4 ans, la télé me sert surtout pour m'informer avec tout ce qui se passe. Le journal parlé, c'est ce qui passe le plus depuis 3 ans. C'est le film du jour. Voilà, vraiment. Malheureusement, mais c'est triste. Oui, c'est une période qui a été difficile. Alors, pour les jours de poker, un peu moins. Puisque eux étaient à la maison, ils pouvaient jouer en ligne. Il n'y a pas grand-chose qui change. Il n'y a pas grand-chose qui change. Cette période a été difficile. On en attend peut-être d'autres encore. Donc, en général, ici, on n'essaie pas de parler de politique, évidemment. Mais c'est des périodes un petit peu sombres pour le moment. Pas facile avec le Covid, avec la guerre en Ukraine. Et donc, n'a jamais eu de contact du côté de la Russie, du côté de l'Ukraine, Igor, pour aller jouer là-bas ? Ça ne t'a jamais attiré ? Si, pourquoi pas. Mais non. J'ai déjà joué contre des équipes russes. Oui. En fait, au fur et à mesure de ta guerre, tu es allé dans le plus froid, de plus en plus froid. Tu t'es retrouvé en Russie. Là, tu t'es dit, là, il fait vraiment, vraiment froid. Là, c'est chaud. Là, c'est vraiment dur. Tu mettais des gants pour aller jouer en Russie ? Oh là là ! Des gants, des bonnets. Tout ce que tu pouvais. Tout ce que je pouvais. Parce qu'à l'époque, on était parti jouer avec le standard contre le Zenith. Et ça a caillé. C'est vraiment... Il faisait trop froid. Trop froid. Du temps de Lombard au Zenith. On est parti aussi, par exemple, jouer contre le partisan Belgrade, en Serbie. Et là, c'était aussi quelque chose de... Très dur. Oui, les Coupes d'Europe, c'est en hiver. Et donc, quand on doit aller dans les pays de l'Est, ce n'est pas évident. Les équipes sont un peu moins fortes. Mais le plus froid que j'ai connu, que j'ai senti, c'était au Kazakhstan. Oui. Alors, j'arrive là-bas, je jouais contre Astana avec le Apoel. Et j'ai vécu moins 24 degrés. Donc, pour moi, c'était... Ce n'est pas pour jouer au football. En plus, tu viens de Chypre, donc tu as un double choc thermique parce que tu venais de plus 30 pour aller à moins 24. Mon Dieu. Et en plus, entre Chypre et Kazakhstan, il y a quoi ? Quatre heures d'avion, Max ? Ouais, environ comme ça. En quatre heures, tu fais 50 degrés. Non, franchement, c'était quelque chose d'hallucinant. Je n'ai jamais eu ça. C'est un autre sport. Ouais. Heureusement qu'on jouait dans les stades fermés. Ah ouais, quand même, quand même. D'accord. C'était un stade fermé. C'est une expérience que, du coup, tu as rencontré tard dont tu as acquéré les stades fermés. Tu en penses quoi ? C'est la même chose ou il y a des petites différences quand même à tous les niveaux, que ce soit sensation ou... Sensation, peut-être, avec les supporters, le bruit. Et là, c'était quelque chose... Allez, on jouait sur le synthétique. Donc, les sensations, c'est aussi quelque chose que... Tout à fait différent, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mamie va peut-être pouvoir l'expliquer quand on parle d'Ukraine. J'étais pas loin de signer... C'était comment le petit club de Donetsk au... Métalurge de Donetsk. Au Métalurge de Donetsk. Voilà, c'est ça. Pour aller rejoindre Daniel De Oliveira avec qui j'avais joué au White Star à l'époque en D2. Oui, qui joue au poker aussi, d'ailleurs. Qui joue aussi au poker, qui... Que j'ai connu, ben, sous les ordres de Félice Mazou au White Star de Olué. Que t'as eu donc comme entraîneur ? J'ai eu Félice... Ben, Félice, je l'ai eu pas mal d'années. Je l'ai eu comme T2 l'année à Tubis en Division 1. La seule et unique année de Tubis en D1 avec Albert Cartier comme numéro 1. Et puis, malheureusement, Tubis est relégué. Donc, Albert Cartier s'en va et c'est Félice qui prend les rênes de l'équipe. Et puis, en fin de saison, il est pas prolongé et il part au White Star de Olué. Moi, je pars du côté de Saint-Nicolas en D2. Le White Star à ce moment-là est en D3. Et en un an, il fait monter le White Star de Olué en D2. Et en fin de saison, il me contacte pour venir le rejoindre au White Star de Olué. Évidemment, j'hésite pas une seconde. Je fonce. Je me rapproche aussi de mon domicile. Et là, j'ai Félice comme T1 au White Star avec notamment Daniel D'Olivera. Et l'année qui suit, en fait, il part, je pense, l'année. Manu, c'est l'année après, là ? Oui, c'est l'année après qu'il part à Charleroi. Il part... Ah, Daniel D'Olivera, tu veux dire ? Oui, il part au métal d'urge. Tu le sens déjà que Mazou a quelque chose de plus au moment où il est à Tubis avec toi la première année ? Ah, c'est un rassembleur incroyable. Ah oui, il a... Un meneur d'hommes. Ah oui, il a l'art de... de rassembler des groupes. Je ne peux pas vous expliquer, mais si vous verrez les stages, comment ça se passe en stage avec Félice, le football est clairement mis en second plan. Oui, c'est... À ce niveau-là, c'est vrai que c'est le meilleur que j'ai côtoyé au niveau de la gestion de groupe. Il est assez incroyable. Et d'ailleurs, je sais encore aujourd'hui que même avec les clubs qu'il entraîne, et c'est vrai que ça peut paraître assez surprenant parce que c'est vraiment une approche tout à fait différente que j'ai eue avec les autres entraîneurs. Parce que j'ai quand même eu aussi le regretté Robert Wassech. C'était mon premier coach à l'époque au Brussels. Non, c'est faux. J'avais côtoyé aussi un petit peu Emilio Ferreira. Emilio Ferreira, Robert Wassech. Puis j'ai eu Albert Cartier qui est très militaire, très guerrier pendant plusieurs années. Et puis j'ai eu Félice. Et c'est vrai que son approche était complètement différente au niveau de la gestion des joueurs que les autres. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est ce qui fait sa force. Vraiment un meneur d'hommes. Il forme un groupe où tout le monde a envie de se battre pour l'autre. C'est un peu le sentiment extérieur que les gens peuvent avoir et que tu confirmes apparemment. Tout à fait. Il a vraiment l'art de... Excusez-moi de... de concerner vraiment tout son groupe. Même le gars qui va jouer que peut-être un ou deux matchs sur la saison, vous allez le sentir concerné comme certains n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit toujours que c'est les remplaçants qui font la force d'une équipe qui va aller au bout. Et en fait, je pense tout simplement que cette année, il est occupé à montrer clairement ses forces. c'est-à-dire que qui aurait dit aujourd'hui que l'Union serait capable de faire ce qu'ils font ? Et je pense que tout simplement, c'est le fait qu'il ait réussi à rassembler et à créer un groupe qui au final est plus important et plus fort que l'individu. Donc le succès de l'Union, selon toi, c'est avant tout le succès de Mazou ? Évidemment, les joueurs ont clairement leur part de responsabilité dans ce succès. Mais je suis convaincu que si vous donniez ce groupe de l'Union à beaucoup d'autres entraîneurs, les résultats n'auraient pas été le même. Clairement. Maintenant, à l'inverse, Felice peut ne pas correspondre. Et je pense que c'était un petit peu aussi son problème à Genk. C'est-à-dire, comme c'est quelqu'un de très rassembleur, de très proche de ses joueurs, je pense qu'à Genk, il y avait pas mal de joueurs étrangers, très peu de joueurs qui parlaient le français. Et du coup, son message n'est peut-être pas passé comme il aurait souhaité le faire passer. Et les résultats n'ont pas suivi. Mais ici, il se retrouve à l'Union où je pense que la majorité parle le français ou comprend le français. Même si je vois qu'il performe pas mal maintenant en anglais. Donc ça, il a fait des efforts. Mais clairement, je pense qu'à partir du moment où son message passe, il est redoutable. Très bien. Ça aura été dit sur Mazou. Et évidemment, t'es très positif. Ses résultats parlent un petit peu pour lui. Comme tu l'as dit à Paragank où il y avait peut-être probablement la barrière de la langue qui l'a empêché justement de former ce groupe comme il l'aurait souhaité. Bon, on espère qu'à l'avenir avec l'Union ou avec d'autres, cela fonctionnera très bien encore pour Félice. Donc dans le 10 dollars, vous étiez 69. Il faudrait 75 joueurs pour ne pas faire d'overlay. Il reste 27 minutes d'inscription. C'est Wupsi qui mène pour le moment le classement. On a toujours dedans Badaboum, on a Kvala, on a Alibaba et on a encore évidemment pour le coup sur le 10. Est-ce que t'es toujours dans le 10, Mickaël ? Oui. La buzz du côté de chez Igor, ça aurait été une soirée poker difficile. On aura bien évoqué le football, mais pour monter des jetons ce soir, ça a été compliqué. Tu as gardé ta chance pour demain dans votre partie privée, évidemment. Le poker, ce n'est pas toujours comme on le souhaite, évidemment. Il y a des fois où ça perd, c'est un peu, c'est un jeu de hasard donc le hasard a quand même une importance importante et où parfois, bon, on ne peut rien faire même quand on joue bien et puis parfois, on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Voilà, ça aussi, on peut être distrait par monsieur qui nous pose tout le temps des questions et du coup, pas avoir la possibilité de se concentrer sur ce qu'on fait. Ça, c'est aussi possible. Parfois, madame qui dit tiens, chérie, est-ce que tu as pensé à sortir les poubelles juste au moment où tu devais réfléchir sur ton action ? Je ne sais pas si c'est toi qui sort les poubelles mais en tout cas, moi, oui. Et du coup, il m'arrive parfois d'être interrompu dans ce genre de choses. Alors, oui, c'est tout à fait normal. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ça a toujours été des longues, les tregues sur ce tournoi et tout simplement, il y a un moment donné où ça ne veut plus trop la peine. C'est encore 200-400 sur ce tournoi donc il est parfaitement normal qu'on puisse encore re-entry mais c'est vrai, on pourra encore re-entry 10 BB-10 je crois et peut-être un petit peu moins. On a donc un tapis ici contre A5-2 Ali Baba qui pour le turn a fait une quinte. Il joue aussi, enfin, il n'a pas fait une quinte, il a fait le 5. Il faut éviter Valet 10. Voilà qui est fait. Ali Baba qui prend le tapis et donc un joueur de moins dans cette qualif. Et on a donc Igor qui a bust et il reste Mickaël sur cette qualif du 25. Le 25, c'est ta dernière table ici Mickaël ? Il me reste le 25 mais en fait, je viens de remarquer que j'étais sur la même table qu'Igor. Ah voilà, tu étais sur la même table qu'Igor, on ne l'avait pas vu. Mickey Pro 29, on est juste là, je suis... Mais on n'a pas... Vous n'avez pas joué l'un contre l'autre. Vous avez gardé ça pour demain apparemment partie privée. Est-ce que vous avez l'habitude de boucharier sur le poker dans la vie en général ? Est-ce que vous avez l'habitude de dire moi je suis plus fort que toi, je vais t'avoir la semaine prochaine ? De toute façon, Mickaël connaît beaucoup plus que moi au poker. Moi je ne suis pas vraiment un grand joueur de poker, c'est juste pour l'amusement. Le plaisir, oui. Exactement. Donc voilà. Est-ce que malgré le fait que tu as gagné qu'un seul vrai coup, t'as quand même pris un petit peu de plaisir ce soir ? Bien sûr. Déjà d'être ici, pour moi c'est quelque chose de formidable. C'est vraiment connaître un nouveau monde parce que ce n'est pas évident. Donc d'être dans notre GSM ou devant notre ordinateur. C'est vrai. Et voilà, un studio comme ça, ça change tous les... Ça change tous les perspectives évidemment de jeu. C'est plus difficile parce que comme je l'ai dit, il y a un monsieur qui fait que poser des questions à un moment donné ou soit tu veux prendre une décision et ça ce n'est pas facile. Mais une fois que tu t'y habitues, je t'avoue que le cadre pour jouer au poker est plutôt confortable et en général on y prend du plaisir. Il y a quand même pas mal eu de performance sur le siège où tu es assis. Un peu plus sur le siège où Mickaël est assis. Je me souviens de Brian qui a remporté. Il y a toujours un siège plus chanceux que l'autre. Mais en tout cas, encore une fois, on te remercie d'avoir participé à cette émission, d'être venu jouer un petit peu avec nous. Franchement. Et puis comme je te l'ai dit, j'espère qu'on te verra lundi sur la finale de chez toi. Tu ne dois plus venir au studio. Et je te rassure aussi, il n'y aura plus le même monsieur pour te poser tout le temps des questions. Tu pourras te concentrer. Emmanuel, donc. Peut-être, sait-on jamais. En tout cas, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on a une chance de te voir du côté du stade Edmond McTens un jour ? On ne sait jamais. Donc, comme je viens de dire, mon but, c'est de prendre beaucoup d'expérience, beaucoup de bagages pour affronter cette nouvelle étape, on va dire comme ça. Parce que ce n'est pas évident. Être entraîneur, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Plus que footballeur. Exactement. Beaucoup plus d'engagement, surtout au niveau de la concentration hors terrain. c'est pour ça que je veux prendre ce temps pour prendre beaucoup d'expérience, beaucoup d'informations pour bien faire ça. Bon, moi, c'est ce que je te souhaite vraiment. J'espère que tu vas bien faire ça. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir ton sourire en interview d'ici quelques années. En attendant, on va te souhaiter de te former le mieux que tu peux en tout cas. Tu as entendu un petit peu Mickaël qui t'a donné un ou deux conseils. Il a dit qu'il avait beaucoup aimé Mazou et que Mazou, finalement, c'était plus l'ambiance générale du groupe qui importait par rapport à l'aspect tactique, peut-être. D'autres entraîneurs peuvent parfois insister sur l'aspect tactique qui est très important. Tu parlais de Guardiola et sa philosophie, de Klopp et de sa philosophie, de Simeone et de sa philosophie. Ce sont des philosophies qu'on reconnaît facilement et auxquelles tu veux parfois pouvoir t'identifier en fonction du contexte puisqu'il y a des contextes où on doit jouer à la Simeone et d'autres où on peut se permettre de jouer à la Klopp ou à la Guardiola, peut-être. On a vu hier... Tiens, je ne t'ai pas posé cette question, mais quel est ton club préféré hors Belgique ? Juste, quand tu vas regarder la Ligue des Champions, c'est quel club que tu as envie de regarder en général ? Européen, hors Belgique, évidemment. Attention, j'ai peur de ta réponse. C'est pour moi que j'ai peur de ta réponse. Moi, je t'aime beaucoup. Si tu réponds, par exemple, imagine, tu réponds Real Madrid. Genre, je vais être triste, tu vois, donc tu ne peux pas dire ça. Non, mais comme je viens de dire, c'est Pep, c'est le foot de Pep, c'est Man City, le Bayern, par exemple, ça me plaît beaucoup. Le Real Madrid actuel, ça marche bien. donc maintenant aussi, Liverpool, ça me plaît beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un peu cliché, on va dire. en vrai, ça ne m'étonne pas tellement parce que ce qui ressort un petit peu de ta carrière et de cette interview d'aujourd'hui, ça reste ce plaisir. Et donc en fait, tu n'as pas de club attitré parce que ça peut changer. Qui va jouer comme j'ai envie de voir jouer demain ? Donc tu aimes voir City, de City d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 10 ans que tu t'en fous de City, il n'y avait pas Guardiola, ça ne jouait pas comme ça. Et donc tu peux changer en fonction de ce qui te plaît, en fonction de ce que tu as envie de regarder. Et donc ça reste le plaisir, le jeu qui te... Surtout le beau football. Donc allez, aujourd'hui, on voit Liverpool, on voit City, on voit le PSG, on voit Real Madrid. Ce sont des équipes qui évoluent au plus haut niveau. Mais on voit aussi la qualité des joueurs, l'envie des joueurs. Ils prennent beaucoup de plaisir sur le terrain. Donc voilà, je pense que la base, le foot, c'est la joie, c'est avoir du plaisir. Parce que si on n'a pas de plaisir, si on n'a pas la joie, ça ne marche pas. Une des choses qui est l'inverse du plaisir, c'est aussi un petit peu, en tout cas, la peur. Et quand on peut voir des équipes évoluer à un niveau fantastique, et je pense à Paris et je pense à City, qui évoluent à des niveaux incroyables, et à un moment donné, il y a un sentiment de peur qui s'installe en fonction d'une situation, que ce soit la troisième remontada et que tu dis non, pas encore une fois, ou que ce soit, parce que Real Madrid a battu quatre clubs juste avant dans les dernières minutes et tu dis, ce n'est pas possible, il reste deux minutes. Non, ils ont peur. c'est pour ça que j'ai joué le foot. C'est tellement passionnant, c'est tellement imprévisible qu'il a peur, il fait partie, et c'est pour ça que même, par exemple, peut-être que j'ai dit n'importe quoi, demain, le Real, qui est en train de jouer un des plus beaux footballs, Liverpool, qui est en train de jouer le plus beau football, il arrive en finale, il a un blackout. Ça peut arriver. C'est arrivé. Voilà, et c'est pour ça que le foot, c'est tellement passionnant. C'est vrai. On en revient à l'Union, c'est pour ça qu'on aime le foot aussi. Ils nous font un peu penser à Leicester il y a quelques années. D'ailleurs, je pense qu'en Belgique, tout le monde aime l'Union. Je pense qu'aujourd'hui, excepté les supporters du club de Bruges, toute la Belgique aimerait que l'Union soit championne. C'est vrai, c'est vrai. Alors, d'un côté, c'est vrai, et puis quand on se projette un peu dans le futur, on se dit bon, ils vont perdre la moitié de leur effectif. S'ils se retrouvent dans la Ligue des Champions, on va se retrouver avec un club belge qui risque de performer difficilement, alors que Bruges a plein d'ambitions, que Bruges a les moyens de ses ambitions. Donc, c'est vrai que j'aimerais que l'Union soit championne simplement pour l'histoire, parce que voilà, l'histoire est belle. Mais en vrai, pour l'année prochaine dans la Ligue des Champions, j'aimerais quand même qu'un représentant belge puisse le faire dignement, d'autant plus qu'on est close au niveau du ranking pour ne plus pouvoir envoyer qu'une seule équipe. Donc, ce serait bien de faire quelques petits résultats. On a IFOQ qui dit Barcelone, mais oui, Barcelone, tu ne l'as pas cité, alors que c'est une vraie philosophie, mais tu as cité par contre Guardiola. Et donc, j'imagine que quand Guardiola était à Barcelone et quand Barcelone évoluait à la Tikitaka, je crois que j'ai bien dit, à ce moment-là, tu étais supporteur, enfin pas supporteur, mais tu aimais regarder Barcelone. Je pense qu'aujourd'hui, il faut habituer au style Xavi. Donc, vu ce qu'il a fait dans très peu de temps, depuis qu'il est arrivé au Barça, il faut s'habituer. Donc, on n'a pas encore vu la vraie identité Xavi, on va dire Barcelone Xavi. Mais je pense que ça va être quelqu'un qui va se faire beaucoup parler de lui et de son équipe dans les prochaines années. On voit qu'il y a une philosophie à redresser la barre, on voit que les joueurs ont envie, il y a une bonne dynamique autour du Barça après un début de championnat très difficile. Et donc, oui, Xavi a amené un nouvel engouement du côté de Barcelone. Ils ont des ambitions pour l'année prochaine. On a parlé de Lukaku, on a parlé de Lewandowski, en tout cas, il y aura un grand attaquant normalement. Alain, normalement, il irait à Manchester City, ça ne serait pas pour te déplaire donc apparemment puisque tu aimes bien et donc Alain, tu es un joueur très fort. Est-ce qu'il t'impressionne ce joueur-là ? Trop. Trop. Sa vitesse, sa puissance, ce sens de but. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Il a cette faim de faire tout bien, d'être présent. Voilà. Mais, je dirais, il faut voir dans un autre style de jeu, dans un autre style de championnat s'il va évoluer et évoluer dans la même façon qu'il évolue à Dortmund. Est-ce que le championnat anglais t'a fait rêver un petit peu parce que tu as connu le championnat allemand et j'ai l'impression que c'est presque une passerelle. Genre, quand quelqu'un évolue correctement en Allemagne, les ouvertures pour aller jouer en Angleterre sont nombreuses et ça t'aurait plu ? J'étais à un pas de signer à la Premier League et ce n'est pas fait. Mais bon, jamais de regrets. Pas de regrets, non. On peut savoir le club ? Fulham. Fulham, ok. Est-ce que c'est le club où pour le moment, si je ne dis pas de bêtises, Mitrovic est en train de casser la barre à 41 buts en 41 matchs. C'était un petit peu sa place qu'on te demandait de prendre ? Il était à Newcastle à ce moment-là peut-être ? Non, mais c'était déjà avant Rofenheim, c'est-à-dire en 2014. En 2013, 2014. Ça aurait été sympa de te voir en Première Ligue mais comme tu le dis, pas de regrets, ta carrière était géniale et tu es devenue une légende en Belgique. Est-ce que tu peux encore aller faire les courses sans qu'on te reconnaisse ? Ah oui, non. Moi, je suis très discret. Moi, je... Je suis tranquille. Oui, je fais tout normalement. Tout normalement. Écoute, très bien. Je suis très content d'apprendre que tu peux encore vivre parfaitement normalement. Et donc, on a Gigab qui nous dit « Come on, le sporting de Charleroi ». Alors, lui, il n'a pas compris. Si tu avais dit « Maline, standard, RWDM », tu pouvais tout dire ce soir. On a aussi dit, d'ailleurs, c'était Igor qui disait que Charleroi était tout prêt, pas si loin de ses cinq meilleurs clubs. Ils ont encore quelques petits efforts à faire. Ils ont eu une saison difficile cette année du côté de Charleroi. Finale de la Ligue des Champions 1999, Manchester United, Bayern Munich, nous dit IFOQ, inoubliable, évidemment, avec ce retournement de situation dans les derniers instants. C'était sur deux corners ou bien je dis des bêtises ? Le dernier, c'est un corner. Le dernier, oui. Je crois que tu l'avons pas. Non ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas... Ça me fait penser aussi à la finale Milan-Liverpool. Ah oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que le foot, c'est tellement passionnant. Comment est-ce qu'on peut se rappeler d'une heure et demie qui a eu lieu il y a dix ans avec autant de précision ? C'est ça, le football. C'est des moments qu'on a imprimés avec de l'émotion associée. Et tout ça fait que, voilà, on aime ce sport et donc on en parle. Et donc, c'est pour ça que tu étais ici ce soir pour un petit peu évoquer... Et pas jouer au poker. Voilà. Et presque pas jouer au poker. J'avoue qu'est-ce qu'on a pu parler football. Je reconnais. N'hésite pas d'ailleurs, tu peux laisser la table. Attends, je vais t'aider pour qu'on puisse quand même regarder les autres qui jouent sur ta table. Oui, oui. Comment on fait ? Tu peux continuer à me suivre, Igor. J'en ai plus pour longtemps, à mon avis. C'est quoi ? 22e sur 26. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Il me reste 10 big blinds, là. Igor aussi, il vient de rentrer. Oh là là. Mika, t'es à table, non ? Non, je ne suis plus avec toi, non. Dernier re-entry pour Igor, 15 big blinds. Il y a encore une dernière table aussi pour Mickaël. On est évidemment sur la fin de la soirée, à moins qu'on trouve des double-ups. Sinon, on est déjà une fin de soirée. On suivra évidemment une fois que Mickaël et Igor nous quitteront. On suivra les autres Belges sur cette table finale. On a un tapis As-9 du côté de chez César Leroy contre paire de 10. Ça ne suffira pas, le As-9. Et on a donc César Leroy qui va nous quitter. 26 joueurs restants. Et donc, comme on le disait, 16 big blinds. Du côté de chez Igor qui est revenu à la table, il fait face à qui ? Qu'on connaît. Il y a Aïmoussouri qui est un habitué. Eh bien, les autres, je ne les connais pas. Oliveira. Ce n'est pas vraiment ça, mais peut-être que ton copain est venu te rejoindre. Et du côté de chez Mika, on a Ali Baba et on a Boxer que je ne connais pas non plus. Donc, pour le moment, des Belges pas trop habitués, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y en a des nouveaux qui essayent de se qualifier pour Las Vegas et cette finale des championnats du monde qui aura lieu donc du 3 au 16 juillet, je crois. Il y aura 4, 3 ou 4 D1. Le 3, le 4, le 5 juillet, le D1 des championnats du monde. Et puis des deux à partir de 6. Nous serons tous à Las Vegas et on vous fera partager évidemment tout ce que l'on va faire là-bas, nos activités, nos défaites puisque sur 7000 joueurs qui vont payer 10 000, il n'y en aura que 9 qui vont aller en table finale. Je rappelle qu'on ne sera pas loin des 10 millions de dollars pour le gagnant de ce tournoi. C'est ça qui fait rêver même à un footballeur normalement, 10 millions de dollars. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, on a pas mal de footballeurs puisque c'est la bonne période. C'est la période où ils sont en congé. Et donc, on a souvent l'occasion. J'ai d'ailleurs une petite photo moi avec Ronaldinho que je garde très précieusement. Je suis très fier de cette petite photo. Je l'ai rencontrée à Las Vegas. Il jouait pas au poker mais il aime bien jouer au table et il aime bien venir à Las Vegas. Il passait pas mal de temps. Je l'ai rencontrée d'ailleurs deux ou trois jours avant Belgique-Brésil. OK. Et je lui ai dit écoute, après la photo, je lui ai dit écoute, je suis vraiment désolé, j'apprécie beaucoup ce moment mais je suis belge et on va vous battre. Et il m'a dit OK, on va voir, on va voir. Bon, on a gagné. Et du coup, après pour la petite histoire et ceux qui ne savent pas, on savait qu'on jouait à la France et je me suis donc mis à la recherche puisque ça avait fonctionné mon truc. J'avais réussi à prendre une photo avec Ronaldinho, on avait gagné. Je me dis, il faut que je trouve un Français connu. J'ai trouvé, j'ai trouvé Kev Adams. Donc j'ai fait une photo avec Kev Adams en lui disant on joue contre vous, on va vous battre. Bon, ça n'a pas marché pour le coup. Très mauvais souvenir que ce but de Humtiti qui nous a crucifiés. T'as vécu ce match toi, cette Coupe du Monde avec autant de ferveur, Igor ? Ah oui. Franchement, c'était... Ça aussi. C'est dur. C'était dur. C'était très très dur contre les Français. Pendant ce temps-là, tu ne dis rien mais tu fais quinte. Tu faisais flush et lui, le vieux roi qui passe et qui va passer devant à croire que GG Poker ne voulait pas que tu gagnes. Ce soir, vraiment, ils sont venus, ils ont dit 13 4,5 big blinds, c'est les dernières. On a deux valets du côté de chez Mickaël, on fait face à deux dames. Ça ne va vraiment pas être facile. Il faudra un valet et rien d'autre. Un valet et rien d'autre. Sinon, on est éliminé du côté de chez Mickaël. Oh ! Le valet river ! Il ne jouait que deux cartes, Mickaël. Elle est rentrée. Double up du côté de chez Mickaël. 4,4 big blinds. Les dernières du côté de chez Igor. On ne va pas mettre 5 et 2. Ah si, il a décidé qu'il jouait même 5 et 2 de trèfle. Igor, il joue toutes les mains de toute façon. Presque. Il ne faut pas dire ça parce que demain, évidemment, il va jouer contre ses amis. Donc, il ne faut pas donner toutes ses stratégies. On a aussi Gilles Gap qui insiste et qui dit Forza, Juve, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui dans les grands clubs. Ça a dû te vexer. En effet, la Juve fait partie aussi, bien entendu, des grands clubs européens. Le football italien, ça t'a attiré un petit peu, Igor, parfois ? Oui. J'ai eu la chance de jouer toujours contre. Oui. Et je ne sais pas si tout le monde le savent. moi, je fais un match avec la Juventus. Ah ouais ? Oui. Tu as joué un match avec la Juve ? Avec la Juve, oui. Dans quelles circonstances ? Explique-nous ça. Dans quelles circonstances ? L'anniversaire de Zaragoza de 75 ans. Oui. Ils ont invité la Juve pour le match des Galas. Et à ce moment-là, j'étais au standard et Luciano Donofrio, il avait ses contacts. Donc voilà, pour faire un peu la pub, ils organisaient que deux joueurs puissent venir participer à la rencontre. Participer à la rencontre. Et Dante et moi, on est partis jouer cette match des Galas avec la Juve. Il n'avait pas pris les plus mauvais. Contre le Zaragoza. Cool. Un chouette souvenir. Dans les vestiaires de la Juve, le stade de la Juve, tout ça. Non, non, non. C'était en Espagne. Ah, c'était en Espagne. C'était l'anniversaire de Zaragoza. Donc voilà. Chouette. Un chouette souvenir pour avoir porté les couleurs de la Juve et une fois en plus avec Dante. Dante qui évolue encore à Nice, je crois. À Nice, oui. Après un détour par le Bayern de Munich où il avait aussi performé plutôt pas mal. Dante, joueur brésilien. Il a aussi d'ailleurs été en équipe nationale pendant quelques années, je crois. Un joueur qui a laissé aussi une très bonne image du côté du standard, de très bons souvenirs. C'est vrai, je parlais de Vegas et ici on a FQ qui nous dit en plus pas de Coupe du Monde cet été. Donc c'est vrai que les joueurs auront plus de temps. Je parlais de Ronaldinho, je parlais de Vegas et les championnats du monde. C'est vrai que le mois de juillet et juin-juillet, c'est le moment de l'année où les footballeurs sont un peu tranquilles. À ce moment de l'année, ils ont envie en plus qu'on ne les dérange pas trop et aux Etats-Unis, on ne les embête pas trop. On a beaucoup de joueurs qui vont à Los Angeles, qui vont à Miami et qui vont donc à Las Vegas pendant ce mois de juin et de juillet. Et donc on peut croiser évidemment énormément de footballeurs ou à 10 du côté de chez Mickaël. On fait face à As-Roy. Est-ce qu'on va avoir de la chance jusqu'au bout ? Est-ce qu'on va faire de carreaux ou un 10 ? En tout cas, on a fait le premier. Il manque encore un carreau ou un 10 pour Mickaël. Sinon, son adversaire aura doublé. Ce n'est pas un carreau déjà, mais c'est un 10 incroyable. Autant Igor a décidé de ne pas avoir de chance aujourd'hui, autant Mickaël a pris toutes les chances de son côté puisque maintenant, de nouveau, il prend un tapis. Il a désormais plus de 25 big blindes dans le même tournoi ici qu'Igor, à qui il reste une big blinde et demie, deux dames et As-6. Il reste encore un coup pour Igor et ensuite elle sera faite. Ça a été dur, ça a été dur au poker. Mais on revient, on va revenir. En plus, on est encore optimistes. Toujours. Allez. Nos catégories selected, je ne sais pas ce que veut dire par là. Dès le moment où Muni était suspendu pour le match contre la France, je savais que nous allions perdre. En effet, c'était une grosse perte pour l'équipe nationale belge de ne pas pouvoir jouer avec son arrière-droit contre les Français. Ça s'est ressenti. Mais on est un petit pays et que ce soit contre le pays de Galles où on jouait sans défense, que ce soit contre la France où évidemment l'absence ou les rares absences ont été vachement préjudiciables pour la Belgique. On est un petit pays, c'est difficile de remplacer nos joueurs. Et donc, quand on a un Eden Hazard As-8 contre deux dames, il fait la dame directe, on fait l'As, mais ça ne servira à rien. Il y a juste un Valet qui peut faire perdre deux dames et même le 8 ne servira à rien puisqu'il a fait brelant. Soirée poker, terminée ce soir pour Igor. Merci en tout cas d'y avoir participé. Merci beaucoup. On te reverra probablement sur l'étape de GG Poker de temps en temps, comme tu l'as dit, quand tu es un peu chill à la maison, que tu as un petit peu de temps et que tu décides d'ouvrir une petite table, peut-être devant un petit film, peut-être devant un petit documentaire brésilien. Jigab qui dit je l'aime cet homme. Je ne sais pas de qui il parle, mais il parle probablement de toi à mon avis parce que tu as joué pour la Youv à mon avis et que donc, comme il est supporter de la Youv, tu es devenu un membre de sa famille. Quelque chose comme ça en tout cas. On va suivre encore c'est la dernière table, Mickaël ? Oui. Oui, dernière table de Mickaël. Il reste 14 000 jetons sur 300-600. Ça représente 20 big blindes. Emmanuel, voilà, on a la pause. On reviendra dans 5 minutes pour suivre la dernière table. Ça risque de ne plus durer très très longtemps à moins que Mickaël décide de tout doubler. On a vu qu'il avait déjà eu deux fois un petit coup de chance. Peut-être, pourquoi pas, un troisième et un quatrième afin de se qualifier pour la finale. En tout cas, on se donne rendez-vous d'ici 4 minutes. A tout à l'heure. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 qui prennent quelques leçons. Exactement, qui prennent quelques leçons. Il joue au poker lui aussi un petit peu ? C'est un fiche. C'est un fiche, bon. Voilà, qui est clairement vu. J'aime pas beaucoup jouer avec lui parce que prendre son argent, ça m'intéresse pas trop. Oh, il faut pas dire ça. Les gens qui offrent leur argent, il faut le prendre avec plaisir. T'inquiète pas, c'est que ça lui fait plaisir. Et donc, on a Igor qui regarde très précisément cette table-là où il n'y a que des Belges. Tu ne vois pas Mickaël, mais si tu veux, je peux t'allumer sa table. Comme ça, tu vois un peu ce qu'il fait. Non, je vais venir t'aider. Je te suis, Micka. Envoie-moi toutes tes forces. Je vais en avoir besoin. Igor qui envoie ses forces à Mickaël qui a besoin d'un double-up. Un double-up pour Vegas, un double-up pour les main event des World Series, en tout cas pour se qualifier pour la finale de lundi. Alors, je vois que j'ai reçu une petite demande pour Igor aussi. Je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Je suis à vous. À l'instant, je vais aller voir ça. C'est Olivier qui me disait que, en effet, il va y avoir un self-deal du côté du Casino Viage, avec Serge Alperne qui organise cela. Il y a aussi un 100 euros à 15 heures ce même jour avec Rientry. Donc, c'était évidemment au Viage de Bruxelles où il y aura un petit événement. Il n'a pas précisé la date. Donc, n'hésite pas à le faire dans le chat et je partagerai ça. Donc, un événement qui aura lieu au Viage de Bruxelles. Évidemment, bientôt aussi, les championnats de Belgique du côté de Namur. Un tournoi à 1 100 euros. Il devrait faire 500 joueurs. Donc, à peu près 500 000 euros garantis. Un petit peu plus de 50, peut-être 70 000 euros à la gagne. Ça, c'est pour la fin du mois de mai. On a donc quoi ? Évidemment, après, on partira directement sur les World Series. Avant ça, je sais qu'il y a quelques événements, notamment Madrid qui avait été organisé par Winamax. Je ne sais pas si c'est déjà passé ou pas. Mais en tout cas, on va se concentrer ici en Belgique sur les championnats de Belgique qui auront lieu à Namur. Un festival avec plein de tournois, le 1 100, mais pas seulement. Il y aura un 8 Max. Il y aura, je crois, un 6 Max. Ça, je n'en suis pas sûr. Mais le programme est disponible sur la page Facebook du Casino de Namur et sur le site du Casino de Namur. N'hésitez pas à vous y rendre et à vérifier un petit peu ce qu'il y aura de disponible pendant ce championnat de Belgique. Championnat de Belgique qui, en général, beaucoup d'engouement autour, un gros prix et qui, en général, a lieu en fin d'année. Mais il a été reporté à cause du Covid. Le poker live a été vachement, vachement embêté par le Covid, évidemment, comme toutes les autres activités. Le poker en ligne, beaucoup moins. Il y a même eu un boom. Tout le monde à la maison. Tout le monde s'est mis à jouer en ligne. Toi aussi, Emmanuel, un petit peu, quand c'était le Covid. Un petit peu, comme tout le monde. Un petit peu, comme tout le monde. C'était devenu un passe-temps plutôt sympa et toujours accessible puisque tous les autres passe-temps nous étaient interdits pour la plupart. Ouverture du chip leader. Tapis directement de l'autre joueur qui s'appelle Octa Fasciata qui, d'ailleurs, était celui qui nous parlait du casino village. Directement tapis sur le chip leader pour un gros tapis. Plus de 30 big blinds. Le chip leader ne devrait pas avoir beaucoup de mains pour pouvoir payer ici. En théorie, sur un satellite avec autant de jetons, je pense que même de deux dames, je pense qu'il doit fold. Donc, pour vous dire à quel point, normalement, il est censé fold une tonne. Et donc, Mats qui nous dit « Je te le donne avec plaisir », nous dit-il. Donc, il est content de te donner sa chance et le conseil de poker, évidemment. Assiste du côté de chez Mickaël. On a un peu moins de 15 big blinds. Et donc, une petite décision. Et ce sera un fold, un fold de justifié. Mickaël, je n'aurais pas tout mis non plus. Il fallait un petit peu mieux dans cette situation-là pour pouvoir tout mettre. Et donc, il reste ici juste la small blinde qui devrait faire tapis la plupart du temps face à la big blinde à qui il ne reste que 12 big blindes. Les termes poker, ça va, Emmanuel ? Oui, oui. Le check-raise, tout ça, ça passe. On commence à parler poker, déjà. On commence à parler poker. Très bien. On engage poker. Il y avait deux as au big blinde, mon Dieu. J'avais dit qu'il allait presque tout le temps faire tapis. Il a décidé de ne pas le faire. Il y avait deux as au big blinde qui s'est vu voir un petit walk, le pauvre. Deux as en big blinde, tout le monde fold. Il ne peut rien arriver de pire. Enfin, si, on peut perdre les as aussi, évidemment. Tu n'as même pas vu ça, Igor, aujourd'hui. Deux as, deux rois, deux dames, non ? Tu ne sais même pas que ça existe dans le jeu. American Airlines. American Airlines. Tu ne les as pas vus. Tu ne les as pas vus ce soir. J'espère que tu auras l'occasion de les voir lundi, du coup. À demain, déjà. Ah oui, demain, c'est vrai. Demain, déjà, dans votre partie très importante. Très importante parce qu'on veut être celui qui organisera la partie la prochaine fois, si j'ai bien compris. En fait, la place idéale, c'est de la place de second. Ah ! Tu es heureux, tu gagnes de l'argent et tu n'organises rien. Tu vois, exactement. Tu gagnes de l'argent et tu n'es pas obligé d'organiser la fois suivante. Est-ce qu'on se fait aider quand même par nos femmes quand on organise des parties de poker comme ça ? Pas souvent, pas souvent. Non ? En général, elles se retrouvent entre elles et elles vont boire un verre et elles quittent la maison. Elles quittent la maison. Et elles ne prennent pas les enfants, en plus. Elles vous les laissent bon. Mais ça va, normalement, le poker, ça se joue le soir, ils dorment. Exactement. Est-ce que vous fumez un petit cigare pour vraiment faire, genre, on y est ? Pas encore. Pas encore ? Non, même pas le whisky. Même pas le whisky ? Oh non, ça y est. Alors, moi, je ne suis pas un amateur de whisky, mais c'est vrai que quand on joue au kart, c'est comme ça que j'ai un peu, moi aussi, commencé le poker avec des amis. Un petit whisky qui passait et que je ne buvais pas parce que je n'aime pas le whisky, mais aussi un petit cigare qui passait et que je ne fumais pas beaucoup parce que je n'aime pas trop le cigare. Mais en attendant, c'était juste pour, voilà. Faire comme si. On était à New York, on était américains et on décide de faire une soirée de poker entre potes. Et donc, évidemment, le poker est la meilleure des excuses, je l'ai dit, pour se rencontrer, échanger et se provoquer un petit peu aussi puisque la soirée est meilleure quand il y a un jeu, une bonne excuse. Y a-t-il d'autres jeux auxquels vous participez ? Est-ce que tu joues aux échecs, Igor ? Est-ce que tu joues peut-être au Monopoly souvent ? Non. Il y a souvent, par exemple, le jeu de cartes à la maison. Mais pas vraiment des jeux spéciaux. Même pas la console, quoi. Non. Mon enfant, il l'aime bien. Moi, je ne suis pas trop vidéogame. Ok. Tu lui diras qu'il y a le nouveau eFootball qui est donc un jeu gratuit qu'on peut télécharger gratuitement sur PlayStation. Le eFootball. Le eFootball. En fait, ils sont sortis en mois d'octobre. C'était nul de ouf, avec plein de bugs. C'était incroyablement nul. Et ils ont fait un update, là, il y a deux ou trois semaines. Et le jeu est devenu presque génial, en fait. Ok. Presque mieux que FIFA. Il faut aller voir. Il peut construire sa propre équipe, tout comme à FIFA, FUT. Mais c'est la même chose, sauf que c'est moins cher. Il ne faut pas mettre beaucoup d'argent, tout ça. C'est un peu plus accessible. Et le jeu est un petit peu plus simulation que arcade. Donc, quand tu frappes, ça ne va pas dans la lucarne comme sur FIFA. Il faut viser. Ok. C'est mieux, un peu, de viser. Ok. Et donc, même toi, ça pourrait te plaire, je crois. Puisque ton fils n'y a pas encore joué, vous serez à égalité. Ah, ben voilà. Tu ne seras pas. Mais lui, il est beaucoup plus dué que moi. Oui, mais c'est un enfant. C'est normal. C'est normal. Mais est-ce qu'il joue au foot ? Oui, aussi. À Saint-Michel. À Saint-Michel. À Saint-Michel. Dans la région bruxelloise. Donc, très bien. Et il joue quelle place ? Là, il aime bien être attaquant. Mais comme il joue toujours le 8 contre 8, il est un peu mis en deux partout. Mais surtout, on attaque, oui. Surtout, on attaque comme papa, quoi. Il veut marquer des buts. On a paire de deux. Et il nous reste 8 big blindes. C'est peut-être la dernière main de la soirée. Pour Mickaël, du moins. On n'en a plus, comme on dit. Vamos, Micka. Les 8,9 big blindes sont au milieu. On a Bourg 1989 qui réfléchit. Il a une décision. Et on a aussi Poker Manteur qui en aura une autre big blindes si Bourg décide de fold. Donc, ici, tapis avec perte de 9 big blindes. On va dire 9. C'est 8,9. Les deux ont foldé. C'est passé. C'est ce qu'on voulait. Finalement, on voulait le gagner. On ne voulait pas être payé sur ce coup-là. Puisque si on avait été payé, malheureusement, on était souvent derrière. Dans la foulée, 9,5 de carreau. Ça ne se jouera pas. Toujours 11 big blindes. 16 ou 18. 18 joueurs left et 5 tickets au minimum. Donc, tu n'es plus si loin. Une chance sur 3,5, Mickaël, d'aller chatter, comme on dit, ce ticket à 250 dollars. 6 places. 6 places. Il y aura 6 places payées. Donc, une place payée de plus supplémentaire. On s'attendait à 5. Il y avait 5 tickets garantis. À mon avis, si tu cliques sur le L en haut à droite, juste à côté de la petite roue, tu vois le L, voilà. Et là, si tu tapes sur structure de prix ou sur prix, tu verras que le 6e n'a probablement pas un ticket, mais payé avec des dollars supplémentaires, je crois. Oui, 38 dollars. 38 dollars. Donc, c'est bien 5 tickets. Et le 6e, lui, repartira quand même avec 38 dollars pour rembourser son buy-in avec un petit supplément. Donc, il n'y aura pas d'overlay sur ce tournoi. On a Dame 3. Ce ne sera toujours pas celle-là qu'on va mettre. On devra attendre des big blindes au minimum. 17 joueurs left maintenant. Encore un joueur qui a buzz sur une autre table. Du coup, encore une chance supplémentaire pour toi d'atteindre ces dernières places et d'obtenir ce ticket pour la finale de lundi. Je rappelle encore une fois, tous les lundis, finale, 250 dollars. Accès direct au main event des World Series. Package complet, avion, hôtel. Et je vous prévois même des activités là-bas. Donc, l'idée, c'est qu'on peut tout imaginer. On a eu Mickaël tout à l'heure qui nous a parlé de son expérience de saut en parachute. Alors, expérience, je ne suis pas sûr qu'il veut la reproduire, en tout cas, de la même manière. Mais on peut imaginer qu'avec GG Poker, on sauttera d'un parachute au-dessus du Grand Canyon. On peut imaginer qu'on ira tirer avec un tank. On peut imaginer qu'on ira faire du jet ski sur le lac Mi. Tout est possible, en tout cas. Donc, on verra un petit peu avec les qualifiés, le type d'activité qu'ils auront envie de pratiquer cet été. Et on essaiera de leur offrir, évidemment. Tu nous parles en connaissance de cause, là ? Tu as déjà fait tout ça ? Oui, oui, oui. Je n'ai pas sauté en parachute au-dessus du désert du Nevada. Mais j'ai sauté en parachute à Spa, du côté de la Belgique, donc. Pour le reste, la plupart des grosses activités à Vegas, j'ai eu l'occasion de les faire. Les grands restaurants, les grands hôtels, les chouettes activités. J'ai eu cette chance. J'y ai passé un peu plus de six mois de ma vie. Donc, à chaque fois, un mois par an. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion de bien connaître cette ville, bien connaître les différents hôtels, les différents casinos. Si un jour, Igor, tu comptes aller à Vegas, je suis probablement un des meilleurs conseils. Tu me dis quel type de budget tu as et je te trouve le meilleur rapport qualité-prix. Les meilleurs hôtels, évidemment. Je les ai presque tous faits. Donc, j'ai une très, très bonne idée de comment ça se passe là-bas et des hôtels qu'il faut voir en priorité, de ceux qu'on peut éventuellement oublier. Tu parlais tout à l'heure des hôtels mythiques. Tu as parlé du Bellagio. Tu as parlé du Mirage. Du Mirage. Le César. C'est les hôtels qu'on voit dans les films. Exactement. C'est vrai. Maintenant, il y a une sorte de, depuis 10 ans, il y a de nouveaux hôtels qui sont arrivés. Je pense au Cosmopolitan, je pense à l'Aria, je pense au Vedara, je pense à une nouvelle Hilton Resort qui est sortie, qu'on ne voit pas encore dans les films parce qu'ils sont neufs. Il y a eu le Covid. Et donc, ce n'est pas encore des hôtels super connus, mais d'une classe. Et c'est vraiment incroyable. Il y a un bloteur, oui. Avec notamment le Cosmopolitan qui est le seul hôtel de Vegas où tu as le droit d'avoir une terrasse. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, les terrasses ont été interdites à Las Vegas vu le nombre de personnes qui décidaient d'y sauter. Les gens perdaient tellement, ils montaient dans leur chambre, ils sautaient. Et donc, à un moment donné, la ville s'est dit, bon, ça devient un vrai problème. Pour les nouveaux hôtels, on interdit les terrasses. Et donc, c'est une des particularités à Las Vegas. Il n'y a pas de terrasses aux hôtels. C'est très différent de tous les autres hôtels du monde où on a presque tous une terrasse. Et donc, le Cosmopolitan, lui, a obtenu je ne sais pas comment. Ben oui, je sais comment. Ils ont mis un vrai billet. Ils ont obtenu la dérogation Paris-Bélize. En termes de vues nocturnes, le Cosmopolitan, c'est les Nuts. C'est la perfection. Et donc, ça, les gens ne sont pas au courant parce qu'ils se dirigent vers les casinos et les hôtels un peu plus populaires, connus au fur et à mesure des années. All-in pour Vegas. Allez, il n'y en a plus. All-in pour Vegas, As-Valé. As-Valé, trois joueurs derrière nous. On a le chip leader qui, lui, en plus, pourrait payer facilement. Il a foldé. On a juste après un autre joueur qui, lui aussi, pourrait payer facilement avec ses 84 big blinds. Ce sont tous les deux très gros. Fugo Poker, 84 big blinds. Ce n'est pas normal d'être aussi gros. Et on a très méchant en big blind qui, lui aussi, aura une option. On a une bonne main. Je ne sais pas si on veut te payer ou pas. A priori, tant qu'il réfléchit, c'est qu'il n'a pas aussi bien. Donc, je veux bien te payer par Fugo Poker qui a foldé. Plus que très méchant. Il faut que ça paye. Et très méchant. A foldé aussi. Ça te fait te maintenir. Donc, tu ne parviens pas à grandir ton stack. Mais pour le moment, tu ne perds pas. Toujours 11 big blinds. As-Dix, la main suivante. C'est parfois la dernière main aussi. Peut-être la dernière main de la soirée pour Mickaël ici. Peut-être pas. Ah, il y a une ouverture UTG. Ça change un peu la donne. Et du coup, on peut couper les tambours. Et on a Matteo Key qui a ouvert. Et un As-Dix qui a été légitimement foldé par Mickaël. Surtout quand UTG fait 3 big blinds. Je pense qu'on est vraiment derrière sa range. Et donc, l'éventail de mains avec lesquelles il va décider de relancer dans cette position-là, face au stack auquel il fait face. Puisqu'il y a 83 big blinds, 84 big blinds en face de lui. Donc, il va très peu souvent ouvrir light. Encore une ouverture UTG. Et cette fois-ci, encore un fold avec cette fois-ci une poubelle. Et on a les deux tables. Deux dernières tables de cette qualification. Cinq de ces joueurs-là iront lundi en finale et tenteront leur chance pour aller à Vegas au main event des World Series. Emmanuel, je ne t'ai pas posé la question. Est-ce que tu as déjà été ? Est-ce que c'est un rêve pour toi aussi d'aller à Las Vegas ? J'étais à Vegas il y a 15 ans, un truc comme ça. Donc, j'étais un peu plus jeune. Et très sympa. On a été à trois potes. On a fait un tour Los Angeles, San Francisco et Vegas. Et on a été passer trois jours à Vegas. C'était vraiment un très chouette souvenir. C'est assez quand même, trois jours souvent à Vegas. C'est largement assez. Largement pour perdre de l'argent des vacances et ne plus savoir quoi faire après pendant dix jours. Oui, il faut faire ça à la fin. Maintenant, tu le sais, c'est l'expérience. Et donc, oui, est-ce que tu ambitionnes d'un jour y aller jouer au poker pendant une période définie ? Oui, alors en trip, entre potes. Alors, ce qui est sympa, c'est que les hôtels ne sont vraiment pas chers à Vegas parce qu'ils veulent que tu dépenses l'argent sur la table. Et donc, au moins, c'est qualitatif comme moment. Mais il faut le faire entre potes pour déconner. Sinon, ça peut vite tourner au vice, je pense. Alors, pour nous, c'est différent. On a été très prévenu. C'est-à-dire qu'en tant que joueur de poker, quand il va, tu es déjà le joueur de poker. Il y a déjà, on va dire, le cliché du joueur de poker qui va gambler son argent n'importe comment. Donc déjà, tu as envie de ne pas déconner. Moi, personnellement, avec Vegas, je ne m'approche jamais des tables de jeu. Je ne m'approche jamais des machines à sous. Jamais. Excepté si, par exemple, je ne sais pas, je gagne vraiment beaucoup et je me dis, je peux mettre cette somme-là, je peux perdre cette somme-là à me faire plaisir une heure. Je vais les perdre. Je sais que je vais les perdre et c'est juste un kiff. Mais le jeu en dehors du poker, pour les joueurs du poker, c'est plutôt quelque chose de rare. Un joueur de poker qui perd tout son argent et qui est censé y être pendant un mois et qui perd son argent au bout de cinq jours, c'est plutôt rare. Je n'ai pas rencontré ça souvent. Ça m'est arrivé, mais c'est plutôt rare. En général, les gens sont quand même très au courant de comment fonctionne Las Vegas, de ses pièges. On se fait très peu piéger à Las Vegas et il y en a tellement. Il y en a tellement. Bêtement, un jour, on était sur un bar, à une table et un de nos amis n'était pas très concerné par notre conversation. Deux filles sont venus s'asseoir à côté de lui. Ça a duré dix minutes. On lui a dit, on se casse, on part, on va là-bas. Elle l'avait drogué. Elle lui avait mis un truc dans son verre et on a dû s'occuper de lui. C'était incroyable. Ça a été tellement vite, on ne s'y attendait tellement pas. Et donc, du coup, à force, on est prévoyant. On fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à qui on parle. On est aux Etats-Unis, c'est quand même un endroit qu'on ne connaît pas, où il y a quand même des dangers. Et donc, tout ça fait qu'au final, un joueur de poker se préserve beaucoup quand il est à Las Vegas. Il essaye de prendre un casino, en général, où il n'y a pas de... Pardon, un hôtel, où en général, il n'y a pas de casino, qu'il puisse encore y avoir du calme, ou une villa en dehors de la ville pour qu'il puisse y avoir du calme. Donc ça, avec les années, les jours de poker sont devenus finalement très expérimentés dans leur manière de vivre Las Vegas. Il y a très peu d'argent qui... J'ai vu ça il y a 10 ans, des gens qui mettaient des tables à 20 000 balles juste pour kiffer. Mais c'est moins le cas aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y a moins d'argent dans le monde du poker, mais c'est juste qu'on a compris que ça ne servait à rien de mettre 20 000 balles pour une table, alors que là-bas, elle coûte 1 000. Et là-bas, c'est juste acheter les bouteilles, on est bien, on passe une bonne soirée aussi. Donc au final, les jours de poker ont accumulé pas mal d'expériences sur les vices et les dangers de Las Vegas. Et donc y aller avec nous, c'est beaucoup plus safe qu'y aller sans. Pour ton portefeuille et pour ton intégrité physique, en effet. Alors malgré que je ne suis pas trop foot, mais ce soir, vraiment agréable de vous écouter tout en jouant. Et j'ai fait heads up sur le handball et j'ai raté la place dommage, vraiment dommage. J'avais un seul ticket, tu fais heads up, c'est vraiment dommage. Fugo Poker est un des 7 bélos apparemment et qui est énorme. Il a presque la garantie d'avoir son ticket. On a paire de 8 du côté de chez Mickaël. Comme je l'ai dit quelques fois ces derniers temps, c'est peut-être la dernière main où on est à tapis. Il n'y en a plus, comme on dit chez nous. Et cette fois-ci, on a été payé. Et donc, on va actionner le petit tambour. Peut-être la dernière main de ce soir. On a été payé par paire de 10. Il va falloir chatter. C'est sûrement la dernière... Non ! Le 8, Mickaël, incroyable. Il fait le 8. Décidément, Igor, personne ne veut que tu partes. C'est un ass river. Et Mickaël, reste vivant dans le tournoi. Double up. Celui-là, on ne s'y attendait pas. Je peux téléphoner à ma femme ? Ça ne vous dérange pas. Oui, il faudrait peut-être que tu appelles ta femme. Que fait-elle ? Ça fait trois coups d'affilée. Est-ce que tu es coutumier du fait ? Non, en général. Oui, il est toujours chatard comme ça. En tout cas, il y a moins de 20 bébés. Ne t'inquiète pas, Igor. Il reste de toute façon que 15 joueurs. Donc, bientôt, on va arriver sur la fin de ce tournoi que Mickaël freine le ticket ou pas. Donc, tapis-boutons, c'est foldé par les deux joueurs ici. Donc, Gigape, qui nous disait, le supporter de la Juve, qui nous disait que Fogo Poker était des 7 Bellos. 7 Bellos, qui est une team, team d'Italiens, mais avec des Grecs. OK. Voilà, c'est un concept. C'est un concept du côté de la Louvière, je crois, Gigape, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, Roi 5 de trèfle avec nos 16 big blinds. Ça va jouer parfois contre ici, le small blind qui a 27% d'agression, ce qui est pas mal. Il ouvre 4x. Et on a une décision du côté de chez Mickaël. On est là pour jouer. On est là pour jouer. Moi, je crois qu'on a de l'AFE aussi. Aïe. Aïe, on n'a plus. Roi 5 de trèfle. On attend un fold. Il n'y a pas le fold. Alors, du coup, on va être derrière. Il y a deux Valets. On ne joue que malheureusement 30%. Il nous faut un Roi ou un trèfle. Incroyable. Je vous dis que ça va arriver. Je vous dis que ça va arriver. Allez, un trèfle ou un Roi, Mickaël. Un trèfle ou un Roi où c'est la dernière. Un trèfle ou un Roi. On va le fêter celui-là. Dommage. Pas de qualif ce soir. Tout l'argent ira donc pour l'adversaire au small blind. Merci Mickaël de nous avoir accompagné ce soir. Merci à vous. Merci Igor, surtout, de ta présence avant ton retour au Brésil. Merci encore de nous avoir accueillis. Merci Emmanuel que l'on verra l'année prochaine, j'espère, du côté du RWDM. Il signera quelques joueurs, quelques accords, j'espère pour toi. Qui sait ? Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce sera donc une soirée un petit peu moins longue que d'habitude, mais elle était très plaisante. Bonne chance à tous ceux qui sont encore dans la qualif. Et donc, on va simplement demander à inviter Igor, Mickaël et Emmanuel à retourner à leurs activités habituelles. Je resterai quand même un petit moment avec vous pour suivre la finale de ce 25, mais je vais vous quitter quelques minutes, le temps de les saluer et de leur dire au revoir. Je suis de retour d'ici 5 à 10 minutes maximum pour vous suivre en table finale sur ce 25 et ce 10 dollars que j'allumerai. A tout à l'heure. Merci à vous. Merci. 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 bien limper des 5 et 2 et ce genre de choses et donc ça fait un petit peu d'argent mort pour la finale de lundi Mickaël le jouera aussi, il a un petit peu plus l'habitude, il a un petit peu plus de chance de remporter ce tournoi qu'Igore mais ils participeront tous les deux à la finale de lundi finale de lundi, on a déjà déqualifié je ne sais pas qui a déjà remporté son ticket, j'ai cru voir Fabio, j'ai cru voir aussi Léokim ou je ne sais plus comment il s'appelle j'ai vu pas mal de qualifiés évidemment déjà que je connaissais ou que je connaissais un petit peu je vois qu'il y a encore Ralph que je connais sur cette table il y a aussi Très méchant qui a l'habitude de deep run on a Kunen que je connais personnellement on a Oli Clara qui nous parlait tout à l'heure du viage et de son tournoi qu'il organise alors peut-être qu'il m'a donné plus d'informations sur les dates les bains n'étaient pas très chers il y avait un self deal à 80 euros voilà alors ça dit quoi le Survivor Multiday Poker Event ça se passera donc au casino viage et donc bains 80 euros les dates c'est le 2 du 5, 3 du 5, 4 du 5, 5 du 5, 6 du 5 et 7 du 5 donc on est en plein dedans ça a déjà commencé il y a encore 3 jours, 2 jours parce que ça m'étonnerait que vous alliez aujourd'hui donc il reste demain et samedi pour aller jouer ce 80 euros en self deal et donc quand vous serez là-bas et bien il vous donnera des informations sur aussi le 100 euros qui arrivera il y aura aussi un tournoi au viage fin du mois spécial pour l'horeca je crois avoir vu ça passer quelque part en fin du mois alors 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 qu'est-ce qu'on a encore on a une qui a pris un petit peu de jetons qui est repassé à 10 big blinds on a vraiment Oli Catrac à 52 big blinds s'il ne bouge plus normalement ça devrait bien se passer on a aussi DTC qui depuis le début était pas mal on a Fugo Poker qui est cheap leader tout simplement donc des 7 vélos normalement l'un de ceux-là devrait remporter le ticket sur l'autre table on a Meuth, Greg on a Octa Facciata qui n'est pas mal non plus et Boxer 1989 qui a aussi à peu près 30 big blinds ça va se jouer parmi ces joueurs-là Ralph qui a l'air de rentrer 5 big blinds il vient de faire un petit re-entry il a décidé qu'il prendrait le ticket lui aujourd'hui vous voyez comme ça des gens un peu obstinés est-ce qu'il aura raison de l'être on pourra vérifier ça tout à l'heure mais du coup ça fait plus d'argent dans le price pool et potentiellement un 6ème ticket disponible alors RFQ qui nous dit quand il annonce 10 minutes max d'absence il parle de temps dans l'espace temporel en effet les gens qui me connaissent savent que le temps et moi j'ai une perception du temps un peu spécial et donc voilà déjà vous avez beaucoup de chance parce qu'en général on commence à l'heure on va dire ça alors que j'habite quand même plutôt loin et qu'il faut traverser et Bruxelles et Anvers qui sont les deux ring les plus encombrés de Belgique je vous avoue que voilà c'est un peu difficile mais pour ça ça va par contre c'est vrai que quand je dis 5-10 minutes ça peut parfois être un petit peu plus long vous l'aurez remarqué mais on est de retour pour vous suivre et pour suivre les Belges dans ce high roller le 25 tant qu'il y a deux tables je vais garder celle-là une fois qu'on sera en table finale je mettrai la table finale du 10 ou l'une des deux demi-finales puisque je ne peux mettre que deux tables je ne peux pas les changer aussi puisque je dois les mettre sur les moniteurs des joueurs qui sont donc partis alors vous êtes encore combien n'hésitez pas à venir m'apporter un petit peu de soutien quelques petits messages comme c'est une soirée foot aujourd'hui Breaking News Breaking News c'est vrai Ali donne-nous un peu des news sur qu'est-ce qui se passe du côté du football on est jeudi il y avait Marseille qui je crois recevait Feyenoord et on avait une autre demi-finale Mbappé va prolonger au PEG non ça j'ai du mal à croire franchement si c'est vrai je suis très surpris surtout avec les dernières communications je crois que c'est un troll je crois que c'est un troll mais par contre je vais aller vérifier donc si c'était le but il aura gagné il suffit d'allumer n'importe quel journal si Mbappé a décidé de prolonger ce sera la première news qui sera annoncée en tout cas pas dans la presse belge waouh c'est le Parisien qui annonce ça mais l'entourage dément donc c'est encore une fois de la presse comme ça fait trois mois qu'on nous a dit c'est sûr il signe au Real c'est sûr ici il re-signe à Paris donc du coup pas de certitude toujours contrat deux ans 50 millions de salaire prime net 100 millions pour la signature écoute si c'est fait bravo à lui bravo surtout au PEG d'avoir réussi à conserver un tel joueur j'y crois pas encore vraiment surtout que le Real lui a mis une sorte de pression en lui disant que s'il signait au Paris il ne re-signerait pas jamais donc au Real et on sait aussi que normalement Alain ira du côté de City donc ce serait quand même très difficile à encaisser pour le Real Madrid on a foldé paires de 8 du côté du chip leader on faisait brelan river et en attendant on a eu un éliminé on n'est plus que 12 est-ce qu'il y aura un re-entry on a perdu Ralph je crois Ralph qui a tendance à re-entry que va-t-il faire encore une fois pas peut-être va-t-on voir Ralph à nouveau du côté de ce high roller bay in 25 avec 5 big blindes et on va changer un petit peu voilà plutôt que de voir les sièges de joueur on va montrer le petit logo GG Poker c'est mieux qu'un siège vide siège qu'avait donc occupé Mickaël Jonquereux et Igor De Camargo il y a de cela quelques minutes alors je vous rappelle quand même que l'émission si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir si vous êtes arrivé en retard on peut la revoir sur Youtube également sur Twitch mais sur Youtube facilement la chaîne c'est GG Poker Belgium ou Studio GG vous devriez trouver ça facilement et vous aurez accès donc à toutes les rediffusions on a notamment ça pourrait être sympa à revoir à l'émission de jeudi passé avec Danny Covin qui avait acheté son ticket et vous n'êtes pas sans savoir que Danny est celui qui a acheté aussi la calife pour le main event il nous accompagnera donc à Las Vegas c'est le premier l'autre le prochain sera annoncé lundi il sera connu lundi il est peut-être sur une de ces deux tables on a Greg 0 on a Meuth on a Kunen on a Très Méchant Fugo Poker DTC DTC qui est chip leader depuis une éternité Ariou Ariou Amuzed qui réfléchit ici avec ses quatre bébés Ariou Amuzed qu'on avait déjà vu je pense sur la première des califes et donc on a aussi Ali Mossouri qui est un habitué voilà à peu près pour tout le monde à peu près été cité sur cette calife là à 25 je sais qu'il y a aussi la 10 je ne peux pas ici changer les tables et donc ce que je vais faire simplement c'est attendre qu'on soit en table finale et ensuite mettre aussi la table finale du 10 dollars si vous y êtes ne vous inquiétez pas vous allez bientôt vous voir dessus en tout cas on va continuer à parler poker désormais et on va clore le sujet football pour un petit moment et on aura probablement une émission bientôt une émission dédiée au hockey sur gazon puisque nous recevons deux Red Lions passionnés de poker iFoQ qui nous dit que je ne suis pas seul merci iFoQ je vois bien que je ne suis pas seul mais par contre je parle tout seul ça c'est sûr bon après c'est un peu le projet donc je suis un peu pour le coup payé pour ça donc on est parti décision du côté d'Ariou Amused une fois de plus on a d'abord eu un limp du côté de Charlie Clara alors Oli Clara je vais y arriver Fugo Poker qui va peut-être réagir entry sur le 25 jusqu'à 23h20 7 tickets ce coup de merguez écoute oui mais pour être très honnête la semaine passée on a eu un petit un petit retard et donc il est possible que ce soit un petit peu la même chose et que du coup ce soit un peu trop tard je pense que normalement à 23h ça aurait dû être fini c'est pas encore le cas donc à 23h à l'avenir à mon avis ce sera fini je pense qu'il y a quand même un petit souci à ce niveau là j'espère qu'on va pouvoir éviter le bug de la semaine passée mais ça devrait bien se passer on voit d'ailleurs qu'il y a encore pas mal de joueurs je vois pendant ce temps là Yannick Hansen qui nous dit qu'Arthur Conan est vraiment un très bon joueur qui explique un petit coup en même temps sur le groupe ça se joue pour le moment du côté de l'EPT Monaco je sais pas s'il y a encore des Belges dans le tournoi n'hésitez pas à me donner l'information si vous la connaissez j'ai vu qu'il restait 89 joueurs je pense pour ceux des 4 ou ceux des 3 pendant ce temps là une ouverture au bouton et ça a été payé on a paire de 4 on fait face à As 8 As 8 pour rester dans le tournoi chez Aimosuri toujours pas de 8 au flop toujours pas d'As au flop par contre le 6 fréquente voilà presque terminé maintenant il faudra un 9 ou un 4 Aimosuri pour rester dans ce tournoi ou alors il devra nous quitter le 4 incroyable incroyable Brelan River il jouait que ces 2 cartes là pour faire cette quinte là et c'est le 8 qui passe devant sur la dernière carte alors on s'y attendait pas il rigole je pense qu'il rigole jaune quand même c'était pas très cher mais bon 4 minutes 4 minutes pendant lesquelles je vais prendre une pause I fuck you petit clin d'oeil ceux-là par contre tu sais bien je reviens à l'heure en général donc rendez-vous dans 4 petites minutes 4 minutes 30 pour suivre ces demi-finales de cette qualification pour la finale de lundi et on verra aussi la finale sur le 10 dollars de la même finale qui jouera aussi lundi rendez-vous dans 4 minutes à tout à l'heure merci Sous-titrage ST' 501 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 Alors, le truc, c'est que tu n'as pas donné la main... Pour les gens, c'est dur, parce que si tu n'as pas donné la main d'Arthur Conan, ça ne veut rien dire. Il dit que c'est une main que Arthur Conan vient de jouer à 24 lèvres de l'EPT. J'entends bien. L'info qui manque, c'est la main d'Arthur Conan. Et j'imagine qu'Arthur Conan, dans ce spot, avait 9 et 8, évidemment, puisque c'est la seule main que tu vas trouver bizarre qu'il fold. D'où alors... Attends, qu'est-ce qu'il peut folder d'autre ? 6, 6. Que ce soit fou. Valédit. Donc, il a bien sûr 9 et 8 et il check fold, ou Valédit, il check fold. Mais 9 et 8, je crois que je l'ai vu dans le groupe, donc je suis un peu spoil. Et s'il a 9 et 8, évidemment que non. Comment tu trouves le fold GM extraordinaire, standard, ou juste nice fold ? Je le trouve plutôt extraordinaire, puisque s'il a 9 et 8, évidemment, il a quinte ici. On comprend quand même que l'autre... En fait, l'autre a quoi ? L'autre bet plus 1,10, even as 10. Il reste Valédis. Donc, l'action, ça fait avec Valédis. Valé, Valé, Valédis. Au pair contre Valédis. Donc, on ne bat rien avec 9 et 8. C'est fou, on ne bat rien. Et même si on ne bat rien, ils nous demandent 380 dans 1,1 million. Et on a... C'est tellement dur. C'est tellement, tellement dur. On a perdu, hein. Mais je crois que je ne suis pas un assez bon joueur de poker que pour pouvoir fold ici. Donc, j'ai déjà dit cette phrase à Yann la semaine passée sur un autre coup. Tu comprends, quoi. T'as quinte au flop et t'es tellement fort. Ton plan dans ta main, il est de combien tu vas prendre de jetons. Ça fait Valé turn qui ne change rien. T'as Nuts turn si t'as 9 et 8. Et donc, là encore, tu value. Et puis, River doublet du Valé. Et là, tu check, il bet et tu fold, quoi. Donc, tu... Tu te trompes, Ali. Il avait 9 et 8 et il touche sa quinte flopée. Et il est en tirage quinte flush. Et donc, disait... Brian, qui répond un peu à ma question, il dit, c'est exact, GM. Mon rêve, c'est de jouer le main event. Mais si c'est pour buzz D1 et faire 10 jours de piscine, voilà. Voilà, j'ai un... T'avouras, Brian. C'est pas comme ça que tu me l'avais... Exprimé. Mais je l'avais traduit comme ça. Quand je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il hésite à jouer le main ? Et pourquoi est-ce que, du coup, il envisage de faire un programme à même 12 000 dollars, mais qu'il ne comprend pas le main ? La seule raison cohérente que je trouvais, c'était... Il a juste peur de ne jouer qu'à un tournoi et de mettre tout son budget, entre guillemets, tournoi Vegas dans un seul tournoi. Et je comprends, Brian. Je n'ai pas de jugement à faire. Et donc, merci ce coût-à-merguez qui me dit que je ne dois pas aller voir puisqu'il y a 7 tickets et 67 dollars au huitième. Tu viens de m'épargner un petit aller-retour. Merci ce coût-à-merguez. Ce coût-à-merguez que nous avons eu le bonheur et la chance de recevoir dans nos studios, enfin, dans nos bureaux, dimanche, pour une petite invitation avec nos différents partenaires. Ce coût-à-merguez a pris part à cette petite invitation. Et donc, on a pu enfin se rencontrer. Et donc, voilà. Alors, il reste quoi ? Il reste 10 joueurs. On a qui ? On a ceux qui sont sûrs qu'ils vont y aller la plupart du temps. On parle de sûrs, mais il faut go poker. On parle de Liklara. On parle presque que d'eux. Après, il y a DTTC aussi qui est vraiment bien. Et les autres, il n'y a pas de garantie. On a Greg qui a deux big blinds. Greg, il a attendu, mais tellement longtemps. Il vient, il avait 20 big blinds. Il n'a pas beaucoup joué de main. Il a juste foldé. Et malheureusement, ça va être compliqué. Le huitième est encore payé. Deux big blinds. Il faudra doubler. La big blind va arriver, Greg. Je te souhaite une bonne main dans les mains qui vont arriver. C'est exactement la même situation pour Goku. Le même stack. Donc, j'imagine qu'en fait, quand je dis ça, j'ai dû me tromper. Greg a du re-entry puisqu'ils ont le même stack. Ils ont dû le faire même en même temps. Et donc, ça fait huit tickets. C'est un peu incroyable. Ça aussi, huit tickets pour la finale de lundi sur celui-là. J'attends vite qu'on soit en table finale, que je puisse aussi voir combien de joueurs ont pris part aux 10 dollars et qui est en table finale sur ce 10 dollars. Et on attend donc les deux derniers busts. Et pourtant, on a Goku et Greg qui sont tout close. Là, on les regarde tous, il faut avouer. Mais ils ont aussi leur chance. Et 67 dollars pour le huitième, ce serait déjà pas mal. Ça rembourse deux buy-in et un petit peu. C'est pour les gens qu'on re-entry. Bon, OK, une seule fois, je parle, bien sûr. Je ne parle pas des Haryu Amused qu'on ne voit plus. Je ne parle pas de Goku qu'on a vu re-entry quelques fois. Je ne parle pas de Gregor qui a donc d'office au moins re-entry une fois. On a un tapis, 8,4 big blindes. Ça se passe du côté de Matteo Key, 22. Et tout le monde affole, il récupère les blindes. S'il avait une main moyenne, il est content. Et s'il avait une main forte, il est déçu. Mais vu le nombre de mains qu'il a jouées dans cette partie, 45 %, j'imagine qu'il n'avait pas toujours une main forte. Poker Goku, à tapis, 1,4 big blindes. Il y a Grego qui est juste derrière. Il a foldé en espérant évidemment que Goku soit payé, en espérant qu'il bosse, c'est ce qu'il espère, et que de l'autre côté, il y a la même chose. Et dans ce cas-là, ça permettrait à Greg d'attendre minimum la huitième place. Huitième place qui permettrait, elle, de récupérer 67 dollars, comme me l'a dit Sokouta Merguez. Merci encore. Alors, on va passer bientôt sur l'autre aussi. Toujours à peu près une trentaine sur Twitter, aussi une dizaine sur Facebook Live, quelques-uns sur YouTube, une cinquantaine encore à me suivre ici à cette heure qui commence à devenir tardive, 23h30. J'imagine que la plupart de vous êtes aussi dans ce tournoi. D'autres ont peut-être commencé l'émission avec nous et étaient là pour le football. Regarde finalement le poker pour voir comment ça se passe un petit peu, ses qualifications pour les WSOP, et voir s'ils pourront peut-être y participer la semaine prochaine. Je rappelle que la semaine prochaine, il y aura des qualifs de nouveau, 1,5 et 10, 1, pardon, 10 et 25 dollars. Goku a tapis 9 et 6 contre 7 et 6 qui a fait couleur. Le 6 River ne suffira pas. On a perdu poker Goku. On a perdu poker Goku. On est à la bulle, du coup, puisqu'encore un joueur éliminé. C'est ce qu'espère Greg. Il espère qu'il se passe de l'action sur l'autre table. Sur l'autre table, on a quoi ? On a juste le chip leader qui a ouvert et on a Meuth qui attend. Voilà, il folde sa big blind et on passe à la main suivante. Ça va être compliqué pour Gregor qui risque d'être big blind tout seul. Enfin, voilà, il est big blind. Il va devoir gagner ce coup. Il a besoin d'avoir une bonne main. On est neuf. C'est fait, c'est la bulle ici. Si Greg buste, on sera en table finale. On lui souhaite de ne pas buster. Non pas que je suis supporter de Gregor, mais simplement, on souhaite le bonheur aux gens. Donc, on souhaite que personne ne bosse. Allez, Grégo, on espère que c'est pour toi. Fugo Poker, va-t-il décider de participer à la fête pour donner plus de chance à Greg de buste, du coup ? Mais s'il gagne, il lui donnerait aussi beaucoup plus de jetons. De l'autre côté, il y a toujours une main qui se passe où il peut y avoir un buste. Ça a été foldé par Fugo. On a As-10. On a 9-8. Ce n'est pas une mauvaise main. Allez, Grégo. Toujours les 8 et les 9 qui jouent. Un 6 ou un 10 permettrait d'avoir plus d'out. Ce n'est pas le cas. On jouera le 9 ou le 8 ou rien. Ou alors, c'est fini. C'est quoi ? Last River, malheureusement. On perd Greg. Et on va se retrouver sur cette table finale. 8 joueurs left. Et on a quoi ? Elle va arriver direct. Je vais pouvoir changer ça un petit instant. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Voilà ce coup de merguez qui nous disait. Et on vient d'annoncer les vainqueurs. Félicitations à eux. Il y a encore 7 tickets à distribuer. Il reste 8 joueurs. Quand un joueur sera éliminé, on sera sur la fin de notre émission. Johan, va la passer avec moi ici. Bonjour mes croissants. Comment allez-vous Johan ? Très bien, très bien. Très bien. Tu as passé une bonne soirée ? Oui. Oui, ça a été. Il y a beaucoup de gens dans le poker room de Poconite. Oui. Et j'ai aidé là. Ah oui. C'est un grand succès cette nouvelle New Game Season. Ça se passe vraiment bien. Il y a du monde ici au club. Plus de 80 joueurs se sont présentés aujourd'hui pour jouer ensemble le Key7. Je crois le jeudi, c'est ça ? Ça, c'est beaucoup de français. Quel est le nom du tournoi qu'on joue à Poconite le jeudi ? Maintenant, le Monster Steak. Ah, c'est le Monster Steak. Et quel jour on joue le Lucky 7 ? 100 000 jetons et 10 minutes blind. Et le Lucky 7, c'est quel jour ? C'est le Tuesday. OK. Donc, on joue le mardi Lucky 7. Et donc, le mardi, on peut jouer à 7 par table. C'est plutôt sympa. C'est un mix entre le Six Max et d'autres formules. En même temps, Johan nous change. Et voilà. Pas magnifique. Elle est plus grande. DTC qui est donc... Elle est plus grande, oui. On aime les grandes. Ça, c'est les filles qui disent ça normalement. Je ne dis pas ça. Moi aussi, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, elles disent que ce n'est pas... Parfois, il y en a qui disent que ce n'est pas vrai. Mais on ne sait pas ça. Ah, le petit bruit de la harpe. Alors, on a un nouveau bruit. Attends, attends, attends. Un petit peu. Il y a beaucoup de Français, des francophones sur le chat. Oui, oui, beaucoup. Seulement, probablement. OK. Tout le monde va... Apprendre. Guesser. Tout le monde va... Supposer. Guess. Imaginez. Supposer. C'est qui le voir ? Tout le monde va... Mais pas Brian. Ah, pas Brian. Parce que je pense que Brian a un... Il a un avantage. Oh, oui, OK. Trois, deux, un... Amaisig. Geweldig. Ah, qui dit ça ? C'est qui ? C'est qui ? Mes amis francophones. Amaisig. Geweldig. C'est qui dit, hein ? Amaisig. Geweldig. Geweldig. C'est qui ? La première personne qui dit... C'est qui ? C'est qui ? Pas c'est qui, mais qui c'est ? Voilà. Gagne un goodie bag de GG Poker. Un goodie bag de GG Poker. Wow. Bon. C'est du nouveau, hein ? Ah, c'est... On a des nouveaux, c'est vrai. J'ai pas dit ça encore. Mais pas Brian. Pas Brian. Il a pas le droit. Et Brian... Net personne. Net personne. Allez, net personne, Brian. Celui qui sert, celui qui a cet info, il gagne un goodie bag GG Poker. On a fait venir des nouvelles choses. On va mettre du son. La dernière fois. Faites attention. 3, 2, 1. Amaisig. Geweldig. Ah, c'est qui ? C'est qui ? Amaisig. Geweldig. C'est impossible, hein ? Amaisig. C'est impossible de savoir, ça. Si tu sais. Moi, je crois que c'est c'est IfoQ qui va bien répondre. Parce qu'IfoQ, il connaît plein de choses. Je parie sur IfoQ. Il va nous sortir ici le nom de la personne. Et alors, on a un autre petit bruit. Ça, c'est quand on n'est pas content. Moi, je l'aime bien, celui-là. Moi, je l'aime bien. Celui-là, c'est mon préféré, je crois. Mais je t'avoue, je vais dire que c'est mon préféré, mais en même temps... Amaisig. Geweldig. Je ne suis pas sûr qu'il faut faire le Geweldig. À mon avis, il faut faire ça. Amaisig. Geweldig. Tu vas suivre, mais... Si tu fais... Amaisig. Geweldig. On ne peut pas le faire quand il est là. Mais quand il ne sera pas là, on pourra juste dire Amaisig. Et après, tu peux faire l'autre. Ça, c'est quand Brian joue à un check-raise. Donc, Brian, check-raise, voilà. On a la solution. Excusez-moi, je n'ai pas compris que vous faites avec le... Brian ? Non. Oh, tu n'as pas compris quand... Amaisig. Ah, Geweldig. Tu as presque direct le réflexe. Attention. On va se reconcentrer sur cette table finale. Alors, hello, Johan nous dit I fuck you. Hello, I fuck you. Tu vois, je crois que c'est lui qui va bien répondre. Qui tu penses qui va être éliminé, Johan, sur cette table ? Qui ne va pas prendre le ticket ? Je connais Matéoka. Oh là, on a Ariou Amuzet qui fait directement tapis 17 big blind UTG. Je ne l'avais pas vu qu'il était toujours dedans, Ariou Amuzet. J'ai cru qu'il avait été éliminé. Il avait fait quelques re-entries, je crois, sur la fin. Donc, je pense même qu'il est rentré à la fin à Ariou Amuzet. Je ne l'ai pas vu dans le début du tournoi. Donc, c'est une nouvelle stratégie. Avec les longs, les treks, peut-être que c'est une bonne stratégie. Oui, peut-être, oui. Moi, j'ai fait une buy-in. Ah, tu as mis un buy-in aussi ? Oui, parce que j'ai vu, ah, il y a sept tickets. Ah, voilà. Pourquoi pas ? Ah, voilà. Tu t'es dit, il y a sept tickets. Seulement un, seulement un. Ah, tu n'as pas fait des re-entries comme il y a des spécialistes. On a vu aussi Greg O, qui était juste à ta gauche, qui a aussi été malheureusement éliminé juste avant l'argent, qui, je ne crois pas, avait envie de faire des re-entries. Mais il a vu la même constat que toi. Il y a sept tickets. Ay-Muzori. Ay-Muzori aussi. Cinq fois, je pense. Voilà. Donc, les gens voient cinq, sept tickets. On n'est pas loin. Et Mathéo Que aussi. Mathéo Que. Il a re-entries la dernière minute. La dernière minute. Il est maintenant en table finale. Ah, la bulle. Il va déjà récupérer 67 dollars d'office. Et on va voir qui va donc être éliminé sur le seul qui fera la bulle finalement du ticket. Parce que 67 dollars, c'est bien. Mais ce n'est pas 250 dollars. Ce n'est pas la finale pour lundi. Ce n'est pas la chance pendant tout le week-end de rêver que tu vas jouer la finale. Peut-être que tu vas jouer le main event de World Series à Las Vegas. On peut le faire tout seul, tu as vu. On n'a plus besoin du son. Ça, je vais avoir du mal à faire comme ça. Mord de rire facile, mais je laisse aux autres, nous dit Queen TV. Merci Queen. Quand c'est facile pour vous. Si c'est facile, Arnaud. Non, ça, on peut mettre le son. Ce n'est pas Arnaud. Arnaud, très populaire en Wallonie. Oui, très populaire en Wallonie. Il chantait beaucoup en français. Et sa chanson la plus populaire, je voudrais savoir si elle est aussi populaire en Flandre. Et ça s'appelle Dans les yeux de ma mère. Ah oui. Est-ce que ça, c'est populaire en Flandre ? Oui, oui, aussi. Mais je pense que la plus chanson populaire est « Reviens, reviens. » Nous aussi, c'est populaire, mais c'est dans un film. « Reviens, gamin. » « Gamin. » « Reviens, gamin. » « C'était pour rire. » « Allez, reviens, gamin. » « C'était pour rire, dis. » Tu ne connais pas ça ? Non. Ouh. Non. Ouh. 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 Mais je ne connais pas des films francophones. Oui. Oui. Mais justement, une, je pense. Ah oui. Hercule Poirot. Oh non, mais l'ancien ou le nouveau ? L'ancien. Oh non, on ne regarde pas ça. Mais pourquoi pas ? Parce que nous, on a 5000 films. Alors, on ne doit pas regarder Hercule Poirot. Mais j'ai regardé les films d'Hercule quand j'étais très petit. En plus, j'ai dit Hercule Poirot quand tu étais petit. Non, mais tu dois regarder un jour parce que c'est vraiment intéressant et je ne suis pas sûr qu'il faut un bon français pour voir ce film. C'est arrivé près de chez vous. C'est avec Benoît Poulvort. Ok. Et il joue le rôle d'un malfrat, d'un criminel. Oh, 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 il faudra. Mais voilà, Meuta Bust. Meuta Bust. Excusez-nous, on parlait de cinéma. On ne vous a pas super suivi pendant ce cas-là. Mais en attendant, Fugo Poker a pris son ticket. Voilà, c'est fini. Elle est faite. C'est Meuta qui a Bust. Tous ceux qui étaient encore sur cette table finale ont pris leur ticket. Félicitations à eux. On a qualifié aujourd'hui 10 joueurs. 11 avec le 1$. Il faut savoir que c'est Secuta Merguez qui est allé en heads-up pour le 1$ qualificatif. Il a malheureusement perdu ce 1$. Mais on a qualifié aujourd'hui 11 joueurs pour la finale. Donc, c'est presque un record de journée. Et donc, on voudrait avant tout vous remercier pour votre fidélité. Vous remercier pour votre fidélité en stream, mais aussi sur les tables de GG Poker, sur les tables organisées pour les Belges, sur les qualifs organisés pour les WSOP. Amazek, tu veux entendre encore ? Amazek. Il veut le dire. Peut-être qu'il a... Tu sais quoi ? Peut-être qu'il faut qu'il a un truc dans son téléphone. Non, mais il a dit Arnaud, mais ce n'est pas bien. Ah, ce n'est pas bon. Ça ne fonctionne pas. Deux ou trois fois, même si on fait deux ou trois fois. Amazek. 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 Je pense qu'on doit couper maintenant. Oui, il n'y aura pas de paquet de goodies pour le moment. Par contre, sachez que... Non, ce n'est même pas Johan qui l'a dit ça. Mais sachez qu'on a rentré des nouveaux goodies. Et donc, il y aura des nouveaux cadeaux pour le stream également dans le futur. On vous donne rendez-vous le prochain stream. C'est lundi. Lundi pour la finale. Oui. On sera avec qui ? Moi, je joue la finale. Ah, toi, tu joues la finale. Ah, bah, bravo. Ça, c'est sûr. Bravo. Ah, bah, écoute. Je pense que ce sera Éric Thirion de Liège. Oui. Et Leandro. Et Leandro de PB qui vont animer ce stream. Est-ce que moi aussi, je serai là ? Oui, hein. Je pense que... Oui, je pense que je suis aussi là. Oui, donc j'ai espéré que peut-être que c'est congé. Mais non, non, je serai là aussi à vos côtés lundi. Donc lundi, je serai avec Éric Thirion et Leandro. Et nous essaierons de qualifier ces deux joueurs pour Las Vegas. En attendant, je vous souhaite à tous une agréable nuit. Un grand merci de nous avoir suivis. Un grand merci encore à Igor au RWDM. Et à tous ceux qui ont été là depuis le début de l'émission. Eh bien, voilà, Johan, à vous les studios. Sous-titrage ST' 501